Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Semana 360. Voici les titres. Le rapport sur l'indépendance des agences sanitaires enfin dévoilé. Avant même sa parution, il avait suscité la polémique. Selon un de ses auteurs, il remettait en cause le caractère cancérogène du glyphosate. Alors qu'en est-il exactement ? Nous serons en direct de la conférence de presse avec Quentin Calmet dans un instant. Le gouvernement favorable à un assouplissement des 80 km heure, mais seulement sur les routes départementales. Pas question de toucher aux routes nationales gérées par l'État. Les sénateurs avaient pourtant voté la possibilité de laisser le choix au préfet. Les réactions sont à suivre. La séance de questions d'actualité au gouvernement, c'est à 15h. Parmi les thèmes aujourd'hui, l'opération du OD. Elle a lieu aujourd'hui. Le principe, une entreprise accueille une personne en situation de handicap et forme un binôme. Public Sénat y participe. Tam Tranui est avec Hugo. On les retrouve dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera également Alexandre Poussard depuis la tribune de presse de l'hémicycle dans notre multiplex. Je vous le disais en titre, les parlementaires dévoilent enfin le rapport très attendu de l'OPEX sur l'objectivité et l'indépendance des agences scientifiques. La conférence de presse va débuter dans quelques instants à Paris en présence de ces quatre auteurs. Parmi eux, Quentin Calmet, le sénateur Pierre Médevielle. C'est lui qui a lancé la polémique sur la question du glyphosate. Oui, tout à fait, Pierre Médevielle qui est déjà arrivé dans la salle qui se trouve derrière moi avec les autres parlementaires de cette OPEX. Et les journalistes, ils sont 45 accrédités pour suivre cette conférence de presse. Beaucoup de monde donc, car il y a eu une polémique autour de la présentation de ce rapport suite aux propos que vous allez voir tenus dans la dépêche du midi du sénateur Pierre Médevielle, sénateur centriste de Haute-Garonne, qui a dit, en l'état actuel de nos connaissances, le glyphosate est moins cancérigène que la charcuterie ou la viande rouge, qui pourtant ne sont pas interdites. Ces propos, ils ont beaucoup fait polémique donc. Les autres parlementaires ont réagi en disant tout d'abord que le rapport qui est présenté aujourd'hui, eh bien, il n'est pas consacré à la question du danger du glyphosate, mais, eh bien, il a trait à tous les dispositifs d'expertise par agence qui existent en France et en Europe. Et donc, le rapport ne vise pas à trancher la dangerosité ou non du glyphosate. Autre argument avec cette polémique, eh bien, c'est que certains éléments, dans les propos de Pierre Médevielle, ils semblent être repris d'argumentaires fournis par les agrochimistes. Vous voyez, tous les ingrédients sont là pour, eh bien, attiser la curiosité autour de cette conférence de presse qui débute, justement, au moment où je vous parle, juste derrière moi. Merci beaucoup, Quentin. On vous retrouve tout au long de cette édition. Alors, au-delà de la polémique sur le glyphosate, une expertise scientifique indépendante est-elle possible en France et en Europe ? On ouvre tout de suite le débat dans Sénat 360. Et mes invités sur ce plateau, Jean-Pierre Thierry, bienvenue à vous. Vous êtes médecin spécialisé en santé publique, conseiller médical de France Asso Santé. C'est une association d'usagers du système de santé. Vous êtes, par ailleurs, membre de la commission de la transparence de la Haute Autorité de la Santé. Bienvenue à vous. Laurent Duplour est également sur ce plateau. Bonjour, sénateur LR de la Haute-Loire. Et face à vous, Joël Labbé, vous êtes sénateur écologiste. Vous êtes rattaché ici au groupe RDSE, sénateur du Morbihan, au final. Et à travers ce rapport, on le disait, qui est enfin dévoilé au public, mais qui a fait couler beaucoup d'encre depuis dimanche dernier, cette interview de Pierre Médevielle dans la Dépêche du Midi, on se rend compte qu'on n'arrive pas à trancher sur le caractère cancérogène du glyphosate. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Pierre Thierry ? Ça m'inspire déjà, ça me permet de souligner la difficulté de communiquer sur des données scientifiques et des analyses, parce que tous les termes comptent. D'abord, ce n'est pas facile à comprendre, parce que ça va mobiliser, au-delà du résultat des expertises, une compréhension de ce qu'est la statistique, l'épidémiologie. Et d'ailleurs, c'est un des rôles des agences sanitaires d'essayer de plus en plus de communiquer de façon appropriée pour qu'une information de référence, on va y revenir, parce qu'avec l'Internet, les réseaux sociaux, on peut dire qu'il y a énormément d'appropriation qui soutient début d'hiver, on peut même parler d'instrumentalisation des données scientifiques, qui est extrêmement préoccupant. Donc un des rôles des agences scientifiques, à travers cette communication qui doit devenir grand public, c'est d'essayer d'offrir un repère pour éviter que la défiance augmente. Et là, en l'occurrence, vous parlez de repère, on n'arrive pas à en avoir sur le glyphosate. Il y a plusieurs études qui s'opposent, celles du CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, ça émane de l'OMS, et ça a classé cancérogène probable le glyphosate, tandis que par la suite, l'ANSES, le FSA ou encore l'ESHA, des agences européennes, ont contredit finalement cette première étude. Alors, si je peux continuer, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que les agences peuvent être face à des controverses scientifiques, et il y en a un certain nombre. Simplement pour essayer quand même de donner un repère, sur l'affaire du glyphosate, il faut bien distinguer l'effet des fortes doses et l'effet des faibles doses. Et sur l'effet des faibles doses, le classement de A comme cancérogène probable, c'est le témoin d'un effet qu'on a du mal à mettre en évidence et qui de toute façon n'est pas important en population générale pour une exposition a priori à faible dose. Ce qui est différent dans le cas d'une exposition à très forte dose, notamment dans le monde agricole, où là on peut plus facilement mettre en évidence des effets directs. Donc il faut rentrer ce niveau de détail pour parler de quantité de risques, de niveaux de preuves, qui sont des thèmes pas obligatoirement faciles pour discuter quand la discussion devient très clivante, comme ça peut être le cas en ce moment. Alors Laurent Duplon, votre réaction justement à cette polémique suite à la publication de ce rapport ? Moi je pense que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous traitons les sujets de façon passionnelle. Dès que nous les traitons de façon passionnelle, ça devient irrationnel. Et donc par définition, tout ce qui peut être dit n'a presque plus d'importance parce que comme au Moyen-Âge l'obscurantisme régnait, nous avons jugé avant même d'entendre les différentes parties. On n'est plus au Moyen-Âge, on est en 2019. On a l'impression presque d'y retourner dans la façon dont on juge de façon populiste les choses. Et les médias ont aussi leur part d'incrimination là-dedans. Parce que quand on entend 10 reportages sur 11 qui sont à charge, par définition on augmente l'anxiogénité du sujet. Il faut regarder les choses objectivement. Moi je ne dis pas que je suis un fervent partisan du glyphosate. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une étude qui a été menée aux Etats-Unis pendant 20 ans auprès de 54 000 agriculteurs qui n'ont pas pu déterminer que ces 54 000 agriculteurs qui utilisaient du glyphosate pouvaient avoir un risque de cancer plus élevé que les autres. Une autre étude, deux ans après, aux Etats-Unis, a démontré que l'herbicide, donc le glyphosate, pouvait être un cancer, un cancérigène probable sur des maladies comme le cancer du sang. Aujourd'hui on a des agences françaises, enfin européennes et mondiales, qui ne le classent pas. Vous l'avez dit, le cirque, le classe comme étant cancérigène probable. Voilà, je pense que ce que nous devrions avoir comme retenue, c'est de se dire, tant que nous n'avons pas des faits avérés et des choses qui sont concordantes, comme dans tout jugement, ne nous pressons pas avant de juger. Alors après, moi je veux que ça soit bien clair, parce que je sais que Joël va intervenir sur la partie plus passionnelle, et c'est son droit, et je peux le comprendre. Moi je suis agriculteur, je n'utilise pas du glyphosate par plaisir. Moi si la problématique du chien d'un, la problématique de certaines cultures, de certains adventices, qui posent d'énormes problèmes sur nos récoltes, pouvaient être réglées d'une façon différente, et si la réalité de la concurrence mondiale faisait que les produits que je produis, sans avoir un recours à des phytosanitaires, me permettent d'avoir une protection en termes de vente de mes produits par rapport aux importations étrangères, qui elles en ont, je n'ai aucun intérêt d'utiliser du glyphosate plus qu'autre chose. Je ne suis pas agriculteur et financé par, comme certains voudraient bien le dire, par des Monsanto ou autres. Donc je pense qu'il faut rester raisonnable sur ces usures. On va donner la parole à Joël Labbé, alors qu'on a pu voir la conférence de presse qui se tient en direct, et on entend le député Cédric Villani, qui est le vice-président de cet office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, qui s'exprime. Joël Labbé, est-ce qu'on peut, et c'est bien le point de départ de ce rapport aussi, avoir une expertise objective, scientifique, indépendante en France ? Oui, tout d'abord sur le côté passionnel ou pas, moi je tiens aussi à être objectif. Je suis quelqu'un de conviction par contre, et donc mes convictions, je les mets en avant. Alors sur la question précise du glyphosate, le rapport met en avant que les critères entre le Centre international de recherche contre le cancer et ceux de l'EFSAS ne sont pas les mêmes. On évoquait tout à l'heure le faible risque ou la faible dose, mais ne sont pas étudiés les effets cocktail. Et on sait que des molécules, il y en a de plus en plus des molécules chimiques de synthèse, et on sait que l'effet cocktail, alors c'est pointé, on pourra parler tout à l'heure des recommandations de ce rapport, parce que moi je le trouve intéressant ce rapport. Et les recommandations, on pourra en parler tout à l'heure, sont éminemment intéressantes, et ils démontrent l'insuffisance de l'évaluation, parce que nos agences n'ont pas suffisamment d'éléments pour le faire. Donc on peut développer ça après, mais je crois que ça c'est drôlement intéressant. Quant au fait de dire, sans la chimie, le monde est perdu, ou l'alimentation mondiale est perdue, ou notre agriculture est perdue, notre agriculture est mal en point, notre biodiversité est très mal en point, et l'alimentation mondiale, si on continue comme cela, je vous parlerai d'un autre rapport scientifique tout à l'heure, mais on est dans une impasse, il s'agit d'être suffisamment lucide, sans être passionné pour prendre les virages que l'on doit prendre. Jean-Pierre Thierry, peut-être, et je vous redonnerai la parole au rang du plomb, puisqu'il y a eu beaucoup de critiques qui ont été émergées concernant l'étude de l'EFSA, notamment après les Monsanto Papers. Alors une des premières critiques, c'est justement d'avoir repris, par copier, collé, des parties entières justement, des laboratoires allemands qui avaient finalement commandité ces études. Je voudrais dire qu'un des problèmes auxquels on est confronté, c'est l'utilisation sans filtre de ce qui peut générer la peur dans les populations. Donc je reviendrai, c'est à un moment, on a quand même besoin de revenir à une hiérarchie des risques et éventuellement mettre en face les bénéfices. Ça ne veut pas dire que je critique l'un ou l'autre en disant ça. Une fois qu'on a dit ça, on peut chercher à expliquer, puisque vous avez cité Monsanto, le passif qui fait que le dossier est si compliqué. Historiquement, on a vu des lobbies puissants, de nature industrielle, cacher des preuves, travestir la réalité, fausser des études. Et donc ça, c'est resté dans l'inconscient collectif. Et donc, je dirais, on peut se poser des questions, et vous avez posé la question de l'accès à l'information. Alors, le problème, moi, dans le domaine que je connais mieux, qui est le domaine médical, on ne peut pas ne pas utiliser les données, des études financées par les industriels, parce qu'ils financent 80% de la recherche clinique mondiale. Néanmoins, on a quand même des outils pour les analyser et pour reconnaître des biais. Donc, une fois qu'on a dit ça, avec le cas du glyphosate, on peut se poser la question très générale, je la poserai aussi dans le domaine du médicament, dans d'autres domaines, de l'utilisation médiatique de ce qui va générer une peur, qui n'est pas en relation avec le risque supposé. Exactement. Que le glyphosate soit cancérogène, le pauvre parlementaire, qui a fait sans doute une erreur de communication, etc., là où il a raison, c'est de mettre le glyphosate au même niveau de cancérogénécité que la charcuterie. Alors, je fais remarquer que la charcuterie... Il a raison sur ce point, parce que ces propos ont fait polémique. Oui, oui. Vous les répétez sur ce plateau, c'est ce qu'il dit. La charcuterie, la viande rouge, oui. Le cirque classe comme cancérogène probable. Ça veut dire que le niveau de preuve est extrêmement faible, j'y reviendrai, et ça veut dire qu'on peut faire une recommandation qui participe d'un principe de précaution, ce que fait le ministère de la Santé en disant limiter, par exemple, la charcuterie dans votre alimentation à la semaine. Elle ne dit pas... Arrêtons... Donc, il faut entendre l'un et l'autre. Après, ce que je veux dire, c'est que cette instrumentalisation, en fait, c'est le résultat, et c'est normal, c'est humain, parce que ça génère, c'est vrai, à travers la médiatisation, on a du mal à rentrer dans la discussion qui va distinguer un hasard d'un risque réel lié à l'exposition, parce que moi, mon smartphone, c'est un danger. Maintenant, le risque, je le prends si je l'utilise sur la route. Et là, c'est comme si j'avais bu trois bières. Donc, le glyphosate, c'est ça. Donc, c'est même encore moins établi que ça. Donc, le problème, c'est d'utiliser ce type de données qui est assez anxiogène, alors qu'en réalité, le débat, à mon avis, vous l'avez posé, c'est, un, c'est le poids des monopoles dans l'orientation des politiques publiques et scientifiques. Ça, c'est une question importante. Et après, c'est quel modèle pour l'agriculture ? Et vous l'avez abordé l'un et l'autre en disant on est ouvert à d'autres options. Pour ajouter à ce qui vient d'être dit, quand on reprend la définition du principe de précaution dans notre Constitution, il dit quoi ? Il dit, comme il est défini dans notre Constitution, ne dit pas qu'il faut être prudent en cas de doute, il dit qu'en cas de menace grave et irrémédiable sur l'environnement, il faut anticiper par davantage de recherche. Notre Constitution ne dit pas, là où il y a un doute, il faut supprimer directement les choses, alors que c'est ce que nous sommes en train presque de demander. Il dit, continuons et amplifions la recherche pour véritablement regarder et vérifier ce qui peut être dit par les uns ou par les autres. C'est ça aussi, il faut de nouvelles études. Comme on a vu sur l'homologation pour la mise sur le marché du glyphosate, il faut refaire une étude. Après si je peux me permettre, la problématique, vous l'avez un peu dit, c'est que quand on commence d'aller chercher une des molécules qui est la plus utilisée dans les phytosanitaires, et que certains, parce que c'est aussi ça le principe de la communication d'un point de vue général, et d'attiser les peurs, voudraient que parce qu'on va condamner cette molécule-là, on va commencer par les effets coctels, et on entend souvent ce dialogue-là, faire tomber la totalité de tout ce qui peut être derrière, c'est aussi ça, le sens de certains, que de vouloir attaquer ce produit qui est le plus utilisé, pour dire si celui-là est interdit, parce que finalement on aura gagné sur celui-là, par définition, il faut faire tomber tous les autres. Et que là, il y a encore un autre risque. C'est le risque du pourquoi on les a utilisés. Parce que ces produits-là, on les a utilisés à un moment ou à un autre, parce qu'ils ont permis de lutter contre d'autres problèmes. Et que le jour où on ne les utilisera plus, on retrouvera des problèmes qui existaient avant. C'est pour ça que la France s'est donné justement trois grands pour trouver des produits de remplacement. Joël Labbé, allez-y. Oui, donc on entend derrière la notion du principe d'innovation qui doit dominer le principe de précaution. Pour moi, le principe de précaution est fondamental, d'autant plus au moment où on sait les choses. La question de la recrudescence des maladies environnementales. On ne peut pas le nier, cela. Les maladies neurodégénératives et autres. Le lien avec l'agrochimie, d'une part. Le lien avec l'agrochimie aussi en ce qui concerne l'effondrement de la biodiversité. Qui nous concerne tous. On aura beau trouver, essayer de trouver toutes les solutions, autres solutions chimiques, le résultat est là. L'état d'urgence. Il ne s'agit pas d'attiser les peurs, il s'agit simplement aujourd'hui d'être lucide. Et ce qu'attend notre population, une majorité de notre population, c'est un discours lucide et responsable. Ni de la catastrophe, ni du catastrophisme, ni de l'angélisme. Qu'est-ce qu'il faut créer de nouvelles agences ? Puisqu'on voit que sur plusieurs agences, il y a des habits très contrastés. Il faut en commencer une nouvelle étude, Joël Labbé ? Tu veux me poser la question ? Je reprends strictement les recommandations du rapport. Faire progresser les connaissances sur les risques et les expositions. Donc, elles sont insuffisantes. Encourager également à mieux identifier les effets perturbateurs endocriniens, cancérogènes, mutagènes, génotoxiques, en les quantifiant précisément et en développant des outils de compréhension des risques cumulés. Effet cocktail. Aussi, il pointe un besoin d'ouverture des agences. Et là, vous allez être intéressés. Via la mise à disposition au public de l'intégralité des données figurant sur les dossiers soumis à l'agence d'évaluation afin de permettre une contre-expertise citoyenne. Parce qu'on a aussi, via les ONG, on a aussi de l'expertise et de la contre-expertise. Parce que maintenant, on ne pourra pas faire de la transparence de la part de ces agences, justement. Puisque je rappelais aussi ce cas où on a reproché le plagiat, le copier-coller, justement, des demandes des laboratoires pharmaceutiques qu'on retrouvait dans les expertises scientifiques. Oui, il y a un gros mouvement international assez vertueux pour demander la transparence des données, l'ouverture des données. Et c'est vrai qu'il y a une résistance du monde industriel et ça ne va pas aussi vite que prévu. Ce que je voudrais dire sur le... Comment sortir sur la recherche ? En fait, il y a des difficultés méthodologiques qu'il faut bien comprendre. On est globalement en population générale sur des effets si faibles que même le cirque ne peut pas imputer le cancer à la présence de glyphosate. Donc, c'est ça, il faut bien le comprendre. Donc, ça participe du principe de précaution. Et ce qui me fait dire qu'il faut dissocier dans le discours la partie sanitaire établie de la partie, je dirais, ou là, je vous suis complètement, c'est-à-dire adresser le problème du réchauffement climatique, de la diversité. Ce qui est très dangereux, c'est de mélanger les deux. Parce que la seule méthodologie qui permettrait, par exemple, de connaître vraiment l'intérêt d'un arrêt du glyphosate, c'est de partager la France agricole en deux, de faire une parcelle qui continuerait à utiliser le glyphosate et une autre qui n'utiliserait pas le glyphosate d'attendre 10 à 15 ans et de voir ce qui se passe à la fois au plan sanitaire et au plan industriel. Ça créerait sans doute beaucoup d'emplois, mais on tiendrait compte peut-être des maladies du dos, j'en sais rien. Enfin, on reviendrait peut-être en arrière. Or, ça, ça ne sera jamais fait. Donc, ce que je peux vous dire, c'est quand même que dans d'autres secteurs sanitaires, on a des corrélations bien mieux établies entre des expositions à des dangers et des niveaux de risque qui sont très importants. Et pas pour critiquer la démarche écologique auxquelles j'adhère par ailleurs, ce qui me soucie un peu, c'est que la cristallisation sur des peurs souvent transmises par le milieu écologique évite de parler de la vraie hiérarchisation des risques. sauf quand il s'agit du réchauffement et de la biodiversité où là, on se retrouve. Laurent Duplom, puisqu'on arrive bientôt au terme de ce débat, on a commencé sur cette question justement à qui faire confiance dans ces agences et c'est bien l'objet justement du rapport qui est présenté en ce moment même. Je pense qu'il y a deux sujets. Le problème, c'est qu'il faut aussi qu'on accepte, et vous l'avez un peu dit, dans ces agences, de reconnaître et d'établir dans les conclusions le bénéfice de chaque chose. L'homme prend un risque à chaque fois qu'il prend une décision. Vous montez dans votre voiture, il y a le risque que vous ayez un accident de voiture et pourtant vous montez dans votre voiture parce que c'est plus simple que de marcher et ça va plus vite. Donc à un moment, il faut aussi qu'on ait la hiérarchisation de tout ça et qu'on regarde quel est le bénéfice de chaque chose et quel est le risque de chaque chose. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression quand on voit de l'extérieur et par les communications qui sont faites, que la seule chose qu'on met en exergue, c'est le risque. On parle du glyphosate, pas forcément de sécurité. C'est uniquement le risque. On ne sait pas que ça, c'est pour beaucoup de choses. Et on ne parle pas des autres risques qui peuvent être plus importants. Exactement. Et le problème, c'est que comme on met en évidence de façon tellement importante le risque, on va obligatoirement sur la condamnation de l'utilisation de ce produit par la suppression totale. Alors que si on voulait regarder les choses concrètement et avec objectivité, bien sûr que peut-être on peut trouver par le biais de la science, par le biais des nouvelles technologies, la possibilité d'utiliser certaines molécules qui certes ne sont pas parfaites parce qu'elles ont un impact aussi sur l'environnement pour les diminuer au maximum. Mais le problème, on est tellement dans quelque chose de passionnel qu'on interdit par définition et donc par définition, on ne se donne pas les moyens de rechercher d'autres systèmes, d'autres projets, d'autres progrès qui pourraient permettre de les utiliser à des quantités très faibles. Merci Laurent Duplon, on voit que ce débat reste passionné, même si on s'en défend. On retrouvera Quentin Camus pour savoir justement ce qui se dit à travers cette conférence de presse. Mais il y a un autre sujet tout en passionnel qui concerne le réchauffement climatique. Joël Labbé, il y avait un rapport qui était présenté ce matin sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Alors justement, quelles conséquences pour la France à l'horizon 2050 et le nombre de réponses avec Louis Duménil. S'adapter, un verbe peu commun dans le vocabulaire du réchauffement climatique en France. On lui préfère la lutte et pourtant, c'est un fait. Avec 2 degrés de plus au thermomètre de la planète en 2050, il va bien falloir s'adapter. La société française ne s'est pas encore mis en mouvement. Notamment les grandes filières économiques, l'agriculture, le tourisme ne sont pas encore en état de marche par rapport à ce qu'on sait pourtant qui va se produire. Donc ce rapport, c'est aussi un rapport d'alerte pour dire qu'on ne peut plus attendre. On voit bien qu'il y a toujours des résistances des milieux économiques, des milieux politiques pour aller dans un débat qui est un débat compliqué sur les efforts à faire mais que si on ne s'adapte pas, alors on sera dans une situation très compliquée dans quelques années. Donc notre rapport dit on n'attend plus, on y va. Dans un rapport d'information, la délégation sénatoriale à la prospective souhaite remédier à cette frilosité à s'adapter. L'objectif de ce rapport, informer pour développer une culture de l'adaptation et promouvoir la solidarité, notamment dans des secteurs jugés réfractaires comme le bâtiment ou l'agriculture. Mais face à la hausse du niveau de la mer à la fonte des glaciers et aux vagues de chaleur, la gestion de l'eau devient un enjeu majeur pour ces secteurs. Je pense qu'il faut les accompagner. Il faut absolument qu'il y ait un gros travail de réflexion. Et les agriculteurs, je suis certain, sont parties prenantes dans cette réflexion. On parlait des stockages d'eau. Aujourd'hui, le stockage, je veux dire, pratiquement, dès qu'on en parlait, c'était quelque chose où tout le monde levait les bras au ciel. Aujourd'hui, ça commence à rentrer. Notre rapport le dit, pour l'irrigation, il va falloir sûrement des stockages d'eau et donner la possibilité aux agriculteurs et aux structures agricoles de créer des stockages. Les 18 propositions du rapport seront discutées au Sénat avant d'être soumises au gouvernement pour en faire un éventuel projet de loi. Et dans le reste de l'actualité, au Sénat, à l'adoption ce matin du projet de loi qui adapte la législation à l'élection d'eurodéputés britanniques. Vous le savez, ils vont devoir arrêter leur mandat le jour où le Brexit sera voté. Pour en savoir plus sur le vote du Sénat, on retrouve Alexandre Poussard en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. C'est à vous, Alexandre. Oui, Delphine, puisque le report du Brexit à l'automne prochain complique l'organisation de ces élections européennes dans une semaine, le Royaume-Uni va élire ses eurodéputés britanniques et cela fait moins de place pour les autres pays et notamment pour la France. Alors, ce projet de loi, il prévoit que sur les 79 eurodéputés français qui vont être élus le dimanche 26 mai, seulement 74 pourront siéger dès le début de la mandature en juillet au Parlement européen. Il y aura ensuite la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne et après ce Brexit officiel, les cinq derniers eurodéputés français pourront faire leur entrée au Parlement européen. Écoutez le rapporteur de ce texte au Sénat, Alain Richard, qui donne des précisions sur ce calendrier de transition. Comme il va y avoir en réalité probablement une série de dates d'effets de retrait du Royaume-Uni suivant leurs effets notamment financiers, commerciaux, l'application des traités, etc. Il me semble qu'il faut qu'il soit bien compris dans les travaux préparatoires que la date d'effet de l'entrée en fonction de ces cinq représentants supplémentaires, même chose d'ailleurs pour nos voisins et amis d'autres pays bénéficiaires de sièges supplémentaires, ce doit être la date de la sortie des représentants du Royaume-Uni des institutions de l'Union Européenne. Alors dans ce calendrier, il faut préciser que le 3 juin prochain, le Parlement britannique va se prononcer une nouvelle fois sur l'accord de sortie du Brexit et il y a deux scénarios possibles. Si les députés britanniques valident cet accord de sortie, les 79 eurodéputés français pourront faire leur entrée directement en juillet au Parlement européen, mais si les députés britanniques rejettent une nouvelle fois cet accord de sortie, les cinq derniers eurodéputés français qui ont été élus le 26 mai devront patienter avant de faire leur entrée au Parlement européen. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos précisions. Edouard Philippe, favorable à un assouplissement des 80 km heure après l'adoption d'un amendement à la loi mobilité en ce sens. Le gouvernement change de pied mais sans reprendre en totalité la proposition des sénateurs. Ils souhaitaient que les présidents des départements et les préfets puissent choisir de relever la vitesse à 90 km heure pour chacune de leurs routes. Jonathan Dupriès. Les sénateurs avaient adopté en mars dernier un amendement dans la loi mobilité. Il devait permettre aux préfets d'ajuster la vitesse de 80 à 90 km heure sur les nationales et aux présidents de conseils départementaux sur les départementales. Edouard Philippe semble aller dans leur sens. Si les présidents de conseils départementaux souhaitent prendre leur responsabilité, je n'y vois aucun inconvénient mais je souhaite que dans le texte cette capacité, cette faculté soit systématiquement assortie de mesures qui permettent ou d'examens qui permettent de garantir le plus haut niveau de sécurité routière possible. Mais le Premier ministre ne précise pas qu'à l'Assemblée, la majorité prévoit de retirer la compétence au préfet. Les 80 km heure seraient donc toujours effectifs sur l'ensemble des routes nationales. Une nouvelle provocation pour les sénateurs. En France, vous ne faites pas la différence entre une route nationale et une route départementale. Une belle départementale et une belle nationale, c'est les mêmes routes. Donc il vient de séparer les deux. Donc les routes nationales, non, non, non. Et il va plus ou moins expliquer au président de département en les culpabilisant que s'il y a un accident un jour, ça va être de leur faute. J'utilise le mot, il est peut-être un peu fort, mais c'est une sorte de mensonge. Je pense que c'est même très maladroit sur le plan politique parce que tout le monde va évidemment s'en apercevoir. C'est une espèce de contournement machiavélique de ce qu'on a voté nous au Sénat. En laissant la porte ouverte aux élus locaux, le Premier ministre assouplit légèrement sa ligne. Mais il ne revient pas sur le fond de cette mesure, censé, selon le gouvernement, sauver 400 vies par an. Et de nouveaux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Rémi Féraud, bonjour, merci d'être avec nous sénateur socialiste de Paris. Face à vous, Mathieu Darnot, bonjour, vous êtes sénateur LR de l'Ardèche. C'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, les 80 kilomètres, on a entendu le sénateur Michel Raison, contournement machiavélique du gouvernement. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, c'est un sujet, et j'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises, qui m'intéresse particulièrement, puisque je rappelle que je suis élu du seul département de France qui n'a pas de kilomètres d'autoroutes en son sein ni de routes nationales en concédé. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement essentiel pour nous quand on parle des mobilités, notamment on vient de passer le texte au Sénat. Moi je rejoins ce qui vient d'être dit par Michel Raison, parce qu'il n'y a aucune visibilité dans l'action gouvernementale. On a décidé de ces mesures à l'emporte-pièce. Or aujourd'hui, il y a un rétro-pédalage sur une partie du sujet. Tout ça ne va pas améliorer la cohérence et surtout ne va pas, selon moi, permettre de donner la lisibilité, la clarté nécessaire pour nos concitoyens qui doivent se déplacer sur des routes départementales et nationales. Ça va faire porter la responsabilité aussi aux présidents du département, justement, s'ils font ce choix de relever la vitesse à 80 km. On ne fait pas de concertation, on continue à opposer. C'est une autre manière d'opposer les élus des territoires à l'État et aux décisions qui sont prises au niveau le plus centralisé, c'est-à-dire à Paris. Rémi Ferrault, est-ce que, sénateur parisien que vous êtes, vous avez justement un avis sur cette question ? On le voit très sensible et finalement, les sénateurs ont l'impression qu'on leur donne la moitié satisfaction avec l'amendement. Le sénateur parisien, mais arrive de conduire, y compris en sortant, dépassant le périphérique. Moi, je ne fais pas reproche au gouvernement de vouloir plus de sécurité routière. Il y a encore beaucoup trop de morts en France. Est-ce que cette affaire des 80 km heure a été bien menée à l'évidence ? Non, vu l'expérience de ces derniers mois. Il faut que ce soit lisible aussi et qu'il y ait une cohérence. Donc, ce n'est pas en compliquant les choses qu'on va les améliorer. Les conducteurs ont aussi le droit de savoir précisément et je pense qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures qui soient plus simples que de vouloir tout compliquer pour reculer sans vouloir reculer. C'est un peu le défaut d'ailleurs de l'issue de ce grand débat de manière générale où on n'y comprend parfois plus rien sur certains sujets. Pour le reste, oui, à Paris, on réfléchit aujourd'hui à un passage futur à 50 km heure du périphérique donc on n'est pas sur les mêmes sujets mais on n'est pas non plus sur les mêmes distances et on n'est pas sur les mêmes enjeux. Je voudrais quand même dire là-dessus que la question de la sécurité routière doit rester un enjeu qui doit tous nous mobiliser. Il y a encore beaucoup trop de morts sur les routes en France. Mathieu Darnot, c'est vrai qu'on a parlé du grand débat. Emmanuel Macron lors de sa première intervention devant les maires dans le département de l'Eure s'était montré peut-être beaucoup plus ouvert qu'Édouard Philippe. Il y a de lignes sur ce point au sein du gouvernement ? C'est surtout la crainte que l'on nourrissait et qui s'avère être fondée. À savoir que beaucoup d'annonces qui ont été faites par le président de la République risquent de ne pas être concrétisées. On a fait naître beaucoup d'espérance tant sur le fond que sur la forme et je crains. Il suffit de voir le cafouillage sur la question des 80 km heure parce que moi je souscris à ce que dit mon collègue sur l'ardente nécessité que nous avons à renforcer les questions de sécurité routière mais elles ne passent pas et on le sait très bien par le seul sujet des 80 km heure. Encore une fois je suis élu d'un territoire où on voit bien la nécessité aussi d'aménager, de sécuriser certains points sur certaines nationales qui sont particulièrement accidentogènes et que c'est un tout la sécurité routière qu'on ne peut pas le borner ou le limiter à cette question des 80 km heure. Autre thème qui va vous intéresser dans l'actualité du Sénat c'est l'examen de la loi Blanquer qui se poursuit hier. Les sénateurs ont adopté l'obligation d'instruction des trois ans mais ils ont aussi introduit de nouvelles dispositions comme l'interdiction des signes religieux pour les parents accompagnant des sorties scolaires et le vote s'est tenu vous allez voir dans un climat où le compte-rendu des séances c'est la mesure phare de la réforme la plus symbolique aussi. Le passage de la scolarité obligatoire de 6 à 3 ans concerne seulement 25 000 enfants mais le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a renouvelé son attachement à cette modification. C'est à mes yeux un très grand progrès social c'est aussi un progrès pédagogique et éducatif. Certains doutes persistent sur le financement de ces nouvelles scolarisations. Le ministre a rassuré les sénateurs. Les problèmes à résoudre oui ce sont des problèmes financiers je pense que nous y viendrons mais nous accomplissons la constitution et même la loi en compensant aux communes le surplus de dépenses que cela leur occasionnera. Dans les faits ce sont 97% des enfants qui sont déjà scolarisés dès 3 ans. Jean-Michel Blanquer veut en faire la norme. Qu'à cela ne tienne le Sénat a adopté la mesure à l'unanimité. Mais un peu plus tôt dans la soirée l'hémicycle n'est pas tombé d'accord. En cause un amendement LR visant à interdire le port du voile aux mères accompagnatrices lors des sorties scolaires. Alors pourquoi ça pose problème ? Eh bien parce que porter un style religieux ostentatoire ça rompt avec l'harmonie entre les français quelle que soit leur origine. Parce que ça choque en réalité. Proposé à l'Assemblée nationale par le député Eric Ciotti la proposition avait été rejetée. Ce ne fut pas le cas au Sénat où l'amendement a provoqué une levée de bouclier à gauche. La sénatrice PS Sylvie Robert dénonce une vieille obsession de la droite. Pour ma part moi je voterai contre cet amendement et le Conseil d'Etat a été clair que les mamans ou les papas qui accompagnent les enfants ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité religieuse. Avis défavorable du ministre mais l'amendement est adopté par la majorité de droite du Sénat. Alors avant de vous faire réagir messieurs on va à la salle de conférence où Tam Tranuit nous attend avec le rapporteur LR de ce projet de loi le sénateur des Pyrénées-Atlantiques Max Brisson. Oui Max Brisson alors entre la suspension des allocations familiales pour les parents d'enfants absentéistes et la question des mères voilées accompagnant les sorties scolaires est-ce que la droite utilise ce texte pour ressortir certaines de ces obsessions ? On ne parle pas des femmes voilées on parle des signes religieux ostensibles et en fait on affiche quoi ? La neutralité la laïcité de l'école des valeurs fondamentales lorsque l'on parle d'allocations familiales dans le cadre d'un contrat et du dialogue avec la famille on parle de quoi ? C'était la loi Soutil on parle de quoi ? De la séduité du contrat avec l'école du respect de l'école donc ce que le Sénat marque dans la loi c'est le respect de l'école le respect de la séduité et donc et aussi le respect de la neutralité et de la laïcité de l'école des valeurs fortes vous croyez que c'est des valeurs de droite ou ce sont des valeurs des français ? Certains jugent que ça a risque de fracturer la société au contraire vous avez entendu les arguments à gauche dans l'hémicycle Moi il me semble qu'on ne peut pas laisser les chefs d'établissement seuls c'est trop facile c'est même un peu lâche de considérer que c'est sur le terrain que les chefs d'établissement les directeurs doivent se confronter à ces débats extrêmement forts On y a passé des heures au Sénat pour arriver à fixer une position et on pensait qu'un directeur d'école tout seul dans son coin il va fixer cette position donc il faut que le parlement fixe le cadre et après sur le terrain que les chefs d'établissement soient confortés pour l'appliquer Alors qu'avez-vous pensé de la position du ministre sur ces deux sujets qui sur le fond considère que vous soulevez de vrais problèmes mais qui met des amis défavorables à vos amendements est-ce que vous pensez qu'il est gêné contraint par l'exécutif ? Il n'a pas mis des amis défavorables à tous nos amendements il a mis un ami favorable à la lutte contre le protestellitisme religieux autour des établissements et ça je veux le saluer c'est une avancée importante et puis sur les autres amendements j'ai senti qu'il était tout à fait en phase avec nous après il a une majorité qui n'est peut-être pas sous les mêmes idées je crois qu'il y a un problème entre le macronisme et la laïcité plus qu'entre Jean-Michel Blanquer et la laïcité Un mot enfin Max Brisson sur la principale mesure qui a été adoptée hier à l'école obligatoire à 3 ans est-ce que c'est autre chose qu'une mesure symbolique compte tenu du fait qu'il y a 97% des enfants de 3 ans qui sont scolarisés et puis est-ce que vous avez levé les problèmes en matière de financement des collectivités ? Elle a été votée à l'unanimité je m'en réjouis il y a même eu des applaudissements c'est une mesure symbolique puisque 97% des enfants sont déjà à l'école mais pour lutter contre un certain nombre de dérives il faut de l'instruction obligatoire parce que quand il y a l'instruction obligatoire il y a contrôle et si on le fait avec discernement c'est utile pour la société les compensations on a beaucoup travaillé pour que les communes soient justement compensées c'est le travail du Sénat je peux vous dire que la commission a justement écrit ce qu'il fallait écrire Merci beaucoup Max Brisson d'avoir répondu à mes questions je rappelle que l'examen du projet de loi se poursuivra encore demain dans l'hémicycle Delphine Merci beaucoup Tam Rémi Ferrault cette instruction obligatoire à 3 ans on reste dans une mesure symbolique puisqu'elle concerne très peu d'enfants et pourtant elle n'est pas sans conséquence on a vu justement les craintes de certaines associations de parents d'élèves est-ce que ça va peut-être favoriser le financement des écoles maternelles privées notamment ? La mesure symbolique nous la partageons puisque nous l'avons votée d'ailleurs à l'unanimité ensuite ce que nous regrettons c'est que le gouvernement n'ait pas mis en parallèle des dispositions qui évitent d'éventuelles conséquences négatives il y a évidemment celle du financement de l'école privée mais surtout des finances des collectivités locales et quels que soient les propos très rassurants mais relativement vagues du ministre on ne peut pas dire qu'il y ait une relation de confiance entre l'Etat et les collectivités locales qui nous rassurent et sur la compensation financière intégrale et pour toutes les communes et sur la pérennité de ces mesures donc le Sénat a fait son travail de protection aussi des collectivités locales et de leurs intérêts c'est important mais il y a aussi d'autres dispositions je le dis comme sénateur de Paris nous avons à Paris mais ça existe aussi notamment en Alsace des jardins d'enfants qui fonctionnent bien depuis très longtemps et dont nous sommes très inquiets de la pérennité et du financement dans le cadre de la loi là aussi il y a un bon travail qui a été réalisé en commission du Sénat j'espère qu'il sera confirmé en séance tout à l'heure pour protéger des dispositifs existants et tout à fait qualitatifs dans le cadre de cette scolarité obligatoire à 3 ans et le gouvernement s'y est montré très indifférent jusqu'à présent Mathieu Darnot est-ce que les collectivités notamment en zone rurale auront les moyens de mettre en oeuvre justement la scolarité obligatoire dès 3 ans ? Nous serons très attentifs à ce que le gouvernement tienne ses engagements d'ailleurs vous l'avez rappelé le Sénat a pris quelques dispositions mais ça rejoint nombre de nos inquiétudes disons les choses très clairement d'ailleurs dans le rapport que j'ai eu l'occasion de rendre avec la commission des lois sur la revitalisation de l'échelon communal on met le doigt sur ce sujet sur le principe qui décide paye il faudra que le gouvernement que l'État soit au rendez-vous sinon ça sera encore une punition de plus pour les territoires ruraux pérurbains mais aussi urbains disons les choses très clairement il n'y a pas j'allais dire une difficulté qui serait éprouvée dans certaines parties du territoire plus que dans d'autres sur ce sujet précis et il va sans dire que nous serons très vigilants sur ce sujet parce qu'il ne suffit pas que le gouvernement et l'État prennent des mesures symboliques et qu'elles le fassent une fois encore sur le dos des collectivités donc c'est un vrai point de vigilance On a entendu Tham Tranui à l'instant avec le rapporteur de ce projet de loi suppression des allocations familiales pour les enfants trop absents il y a eu ce débat sur la question des signes religieux du port du voile pour les mamans qui accompagnent les enfants lors des sorties scolaires est-ce que justement la droite sénatoriale et Tham Tranui le disait est en train peut-être de faire repasser d'anciennes dispositions pourtant supprimées sous le quinquennat Il y a des principes qui sont pour nous fondamentaux et Max Brisson à juste titre le rappelait l'école obligatoire c'est quand même un sujet essentiel l'école de la République elle nécessite d'être défendue pied à pied et l'obligation on l'a vu avec cette mesure qui renforce l'âge à 3 ans c'est quand même quelque chose d'essentiel comme le principe de laïcité qui doit être revisité en permanence et qui doit être réaffirmé donc encore une fois ce sont des dispositions pardon de le dire mais on a souvent des raccourcis tout de suite on parle exclusivement du joie alors que c'est des principes qui sont forts qui sont réaffirmés qui sont des principes clairement séculaires et qu'il nous appartient je le crois en tant qu'élu de la nation de défendre pour mieux défendre l'école de la République Rémi Ferraud Les socialistes nous avons voté contre cet amendement nous sommes très attachés à la laïcité nous ne considérons pas que les parents qui accompagnent les sorties scolaires soient fassent partie du service public et soient soumis aux mêmes obligations cela ne vise aujourd'hui que les mamans voilées pour être très concret comme le disait votre collègue en salle des conférences je pense que c'est tout à fait inutile je vais vous dire de manière très pragmatique nous recevons ici au Sénat et moi je reçois des enfants des écoles parisiennes ils sont avec leurs enseignants et puis il y a toujours quelques parents qui accompagnent pour aider je considère qu'ils ne font pas partie du service public et qu'on aurait tout à fait pu se passer de cet amendement je pense qu'ils n'apportent rien d'utile à la laïcité Et sur la suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme Rémi Faux ? Je pense que la droite séatoriale ressort une vieille marotte je pense que les familles qui sont en difficulté ça n'est pas en les enfonçant davantage qu'on résout le problème je comprends je pense que c'est vraiment une réponse qui n'est pas efficace ça stigmatise certaines familles ça c'est triste les propos de mon collègue sont assez stigmatisants parce que c'est pas du tout et vous l'avez vu on fait tout le temps des raccourcis là il y a un contrat qui est passé avec les familles le but c'est pas du tout de mettre la tête sous l'eau des familles qui sont en difficulté on l'entend bien c'est pas quelque chose qui est coercitif brutalement coercitif on est là dans un accompagnement mais il faut je crois quand on réaffirme des principes républicains l'école c'est un sanctuaire pour moi de la république l'obligation d'être scolarisé fait partie aujourd'hui on a la chance de vivre dans un pays où l'école de la république est gratuite elle est aussi obligatoire et bien je crois qu'aujourd'hui et d'ailleurs je vais plus loin c'est que pour les familles qui sont souvent en difficulté pour les enfants de ces familles en difficulté quel meilleur creuset je veux dire d'intégration dans la société quel est l'endroit où on peut leur donner les outils pour devenir demain des citoyens faire partie de ce vivre ensemble de cette société française je crois que l'école c'est ce lieu finalement qui permet de donner à ces enfants là tous les outils pour devenir des adultes des citoyens mais ça cela je partage mais j'ai été maire longtemps j'en ai vu des familles en difficulté d'autorité parentale avec des implications parfois sur l'assiduité scolaire je sais très bien que cette suspension des allocations familiales n'aurait pas aidé au rétablissement de cette autorité parentale et de l'assiduité de l'assiduité scolaire c'est là où je pense que la mesure n'est pas efficace par rapport à l'objectif qui est exprimé comme vous l'exprimez évidemment tout à fait louable c'est un projet de loi pour une école de la confiance on sait qu'elle concentre cette loi et bien beaucoup de critiques avec un forteau de grise parmi les enseignants notamment à Paris est-ce que la version sénatoriale telle qu'elle est en train d'être votée va permettre d'apaiser justement la colère le mécontentement de la communauté éducative Rémi Ferrault je ne pense pas en partie oui sur un certain nombre de points mais globalement non quand on regarde ce projet de loi soit il est inutile ou quasi inutile et dans ce cas là pourquoi existerait-il soit le diable est dans les détails et il est dangereux et en effet à Paris il y a une très forte mobilisation de la communauté éducative parce que sur un certain nombre de points notamment le rôle la place des directeurs d'école la liberté d'expression des enseignants et des parents il y a beaucoup d'inquiétudes et projet de loi école de la confiance beaucoup l'appellent école de la défiance ce n'est pas pour rien alors on va continuer ce débat mais avant cela je le disais le 16 mai c'est aussi la journée du duod l'objectif c'est de favoriser l'insertion professionnelle et on sait que l'école inclusive ça fait partie de la loi Blanquer l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap Public Sénat a souhaité s'associer à cette initiative toute la journée nous avons donc accueilli Hugo Talamali à la rédaction il forme un binôme avec vous Tam Tranui et vous allez d'ailleurs lui laisser votre place dans un instant pour interviewer Sophie Cluzel oui effectivement Delphine je suis avec la secrétaire d'état de handicap Sophie Cluzel vous êtes vous-même avec votre duo on va en parler et je suis donc aujourd'hui accompagnée d'Hugo mon duo qui va faire l'interview Hugo tu étais déjà venu nous suivre à la rédaction il y a quelques mois et aujourd'hui on t'a proposé de revenir à l'occasion de ce duod déjà est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît bonjour madame Cluzel je suis Hugo Talamali j'ai 16 ans et je suis un jeune élu du conseil de vie sociale de mon institution l'IME docteur Le Guillon à Villejuif très bien et tu as quelques questions à poser à Sophie Cluzel des questions que tu as préparées justement avec tes camarades de l'internat de l'IME vas-y c'est à toi question j'ai un ami dans l'IME qui s'appelle Karamadi il a fait une inclusion dans un collège et qu'il a mal vécu cette expérience il s'est il s'est senti vraiment stigmatisé que pensez que proposez-vous pour améliorer l'intégration et l'inclusion des jeunes en situation de handicap dans la société c'est une très très bonne question d'abord je voudrais dire à ton camarade il faut qu'il réessaye c'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'il ne faut pas réessayer ça c'est très important deuxièmement c'est bien l'objet du duo dès aujourd'hui c'est de pouvoir parler du handicap sensibiliser les personnes il y a près de 10 millions de personnes en situation de handicap en France un français sur cinq donc nous sommes tous concernés aujourd'hui je suis avec mon duo Armelle mais je laisserai se présenter et je pense que c'est avec des événements comme cela que l'on peut déstigmatiser qu'on peut faire tomber les préjugés c'est bien l'objet de ça sensibiliser le handicap de façon positive pour montrer que tout est possible tu as une autre question Hugo Nasser un autre ami sortant d'un stage en ESAT il a subi des moqueries dans la cité voisine comment faire évoluer les mentalités dans la société pour les jeunes en situation de handicap ça c'est tout l'enjeu de la citoyenneté il faut absolument qu'on puisse parler de ces moqueries qu'on puisse libérer la parole qu'on puisse expliquer que c'est des souffrances pour les personnes quand j'ai fait un grand débat avec des lycéens handicapés au lycée c'est la première chose qu'ils m'ont dit soit on nous moque soit on est des invisibles des fantômes de la société c'est bien pour ça qu'aujourd'hui on donne la parole aux personnes en situation de handicap comme toi comme mon duo comme Virginie Delalande qui sont tous des personnes qui ont envie de parler de leur différence et de dire oui nous sommes différents mais nous sommes faits pour vivre ensemble c'est ça la citoyenneté et tu as une dernière question encore Hugo comment aider ces jeunes à trouver des lieux de stage dans les milieux ordinaires l'enjeu du duo des sensibiliser les entreprises ouvrir la porte des entreprises s'acculturer ce matin j'étais dans par exemple le groupe Monoprix 165 duos et des duos inversés les collaborateurs sont allés voir en ESAT comment ça se passait très intéressant aujourd'hui j'étais avec les ministres et leurs duos nous sommes allés déjeuner dans un ESAT et nous avons été un déjeuner délicieux servi par des travailleurs c'est ça montrer les compétences des personnes dire aux entreprises que c'est possible que tout le monde est employable il suffit parfois d'adapter d'accompagner pour que ça marche et c'est l'enjeu du duodé travailler avec les associations qui sont des experts sur l'accompagnement pour justement acculturer ce monde de l'ordinaire cette entreprise qui parfois a peur de la différence lui dire que c'est une richesse merci beaucoup Hugo pour ces questions merci beaucoup madame la ministre un mot à Armel votre duo qu'est-ce que vous apporte justement cette expérience et cette journée pour conclure plus de confiance en moi par rapport à ma situation aussi parce que c'est très important le fait de voir d'autres personnes dans cette situation et qui s'en sortent bien ça m'apporte la confiance et puis je me rends compte de la vie d'une ministre qui est très 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 remplie une journée on est très rempli donc voilà merci beaucoup à tous avoir répondu à nos questions on le voit il y a encore bien des efforts à faire pour faire évoluer les mentalités face au handicap et que pour que justement l'inclusion ne soit pas juste un slogan et que le duo des c'est bien le 16 mai mais c'est encore bien encore mieux quand c'est le reste de l'année exactement merci beaucoup du coup Tam effectivement on a encore beaucoup d'efforts à faire beaucoup de travail pour avoir une société réellement inclusive où les personnes en situation de handicap trouvent vraiment leur place Mathieu Darnot oui complètement mais je crois que ce type d'initiative est très intéressant au delà du symbole pour qu'on puisse comprendre la nécessité d'inclusion moi j'ai été maire pendant 10 ans d'une commune sur laquelle nous avons énormément travaillé sur l'accessibilité permis aussi de réaliser des infrastructures comme un gymnase totalement accessible pour le handisport pour prioriser par exemple le handisport je crois qu'aujourd'hui les collectivités doivent prendre ce sujet à bras le corps comme les entreprises sur le sujet que nous venons d'évoquer mais il faut aussi changer le regard de nos concitoyens sur ce sujet pour bien comprendre les enjeux qu'il y a pour bien comprendre ce que vivent ces personnes qui sont en situation de handicap mais aussi à mobilité réduite participer ce week-end à un match de handi-basket c'est vrai que c'est important souvent de se mettre à la place pour comprendre ce que nous acteurs locaux acteurs publics nous devons être en capacité de faire tant dans la sphère publique que dans la sphère économique sociale pour permettre cette inclusion là et je pense que c'est essentiel Rémi Ferrand je partage mais ça demande aussi de la part du gouvernement d'avoir un discours et des actes qui soient conformes et le gouvernement est parti avec beaucoup de grandes intentions mais aujourd'hui les moyens manquent et ils manquent cruellement même qu'il ne faut pas reprendre d'une main ce qui a été donné de l'autre c'est-à-dire par exemple augmenter la hache mais d'un autre côté vouloir diminuer l'allocation complémentaire et supprimer la revalorisation annuelle c'est voilà cette incohérence de la politique du gouvernement et ce décalage entre les mots et les actes qui je crois créent aussi beaucoup de déceptions aujourd'hui il y a d'ailleurs eu manifestation des associations personnes en situation de handicap cette semaine le temps fort aujourd'hui au Sénat c'est aussi la présentation du rapport de l'OPEX sur la question de l'indépendance et de l'objectivité des agences sanitaires avant même sa parution elle avait créé la polémique Mathieu Darnot avec les propos du sénateur Pierre Médeviel sur la dangerosité non avérée du glyphosate au-delà de la polémique est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une expertise scientifique indépendante on sait qu'il y a cette conférence de presse qui se tient en ce moment même à quelques pas d'ici oui en tout cas c'est ce qu'on appelle de nos voeux parce que ça appelle et ça pose une autre question c'est à dire nous sommes des élus nous n'avons pas nécessairement toujours l'expertise à fortiori l'expertise scientifique pour juger des sujets qui appellent pourtant des connaissances pointues scientifiques et c'est évident que sur des sujets comme ça il n'est une impérieuse nécessité que d'avoir des acteurs des experts qui peuvent venir éclairer le politique à fortiori le législateur lorsqu'il va être amené à légiférer sur ce type de sujet pourquoi en 2019 Rémi Ferrand on n'arrive toujours pas à savoir si le glyphosate tout bêtement est cancérogène ou pas mais il y a beaucoup de choses qu'on arrive à savoir et qui sont les politiques doivent aussi éviter de remettre en cause des connaissances scientifiques pour d'autres intérêts je crois qu'il faut qu'on arrête de semer le doute dans les esprits en remettant en cause des vérités qui sont de plus en plus établies et il faut sortir le plus vite possible du glyphosate ça pose des vraies difficultés mais reconnaissons déjà le caractère particulièrement nocif pour la santé d'un produit comme le glyphosate Merci à vous Rémi Ferrault merci Mathieu Darnot Merci Dans le reste de l'actualité aujourd'hui c'était l'audition de Franck Riester le ministre de la Culture puisqu'à l'approche de l'examen du projet de loi pour la reconstruction de Notre-Dame les sénateurs sont vent debout contre cette loi d'exception il dénonce d'ailleurs la précipitation du gouvernement Samia Dechir Dérogé aux règles d'urbanisme pour reconstruire plus vite Notre-Dame les sénateurs sont contre et ils l'ont fait savoir ce matin au ministre Franck Riester il était auditionné par la commission de la culture sur le projet de loi de restauration de la cathédrale un texte qui prévoit de pouvoir déroger à certaines règles pour achever le chantier en 5 ans sans préciser lesquelles En quoi notre législation est-elle pour vous un obstacle ? Il ne faut pas qu'on se mente on sait tous qu'il y a un certain nombre de règles comme tout système législatif comme toute réglementation il y a des choses qui ne sont pas forcément idéales notamment les procédures et qui sont parfois des freins à toutes les restaurations qu'on peut faire dans nos territoires Simple question d'accélération de procédure promet Franck Riester qui s'est voulu rassurant mais n'a pas semblé convaincre la commission de la culture On envoie un message très mauvais ça veut dire que nos règles nos lois nos codes sont obsolètes c'est ça qu'on envoie pour toutes les autres restaurations qui auront lieu en France et y compris au niveau mondial ou on les change ces règles parce qu'elles ne sont pas adaptées à du travail bon et rapide ou alors on les respecte Autre inquiétude des sénateurs le projet de loi ne précise pas si Notre-Dame sera reconstruite à l'identique Et on retourne à la salle des conférences pour une réaction avec vous Tam Tranuil avec la présidente de la commission de la culture la sénatrice centriste Catherine Morin de Sailly Oui effectivement Catherine Morin de Sailly vous avez donc auditionné ce matin Franck Riester autour du projet de loi pour la reconstruction de Notre-Dame vous ne voulez pas d'une loi de dérogation justement pour reconstruire plus vite ce monument vous ne pensez pas qu'il faut aller plus vite on se rappelle bien sûr que le président de la république a donné un délai de 5 ans Oui la question du délai est un faux problème je vais vous dire tout de suite d'ailleurs beaucoup de chantiers sont retardés en France tout simplement pour des raisons d'argent il faut attendre des ouvertures de programmes ça ne va pas du tout être le cas là puisque la générosité des français la générosité internationale et des capitaines de l'industrie ont démontré qu'il y avait les sommes donc c'est plutôt une question d'organisation certes mais nous avons les compétences au sein du ministère de la culture donc on nous dit que finalement dans un délai raisonnable certaines parties sous condition pourront être ouvertes au culte mais que le chantier de toute façon durera un certain nombre d'années on le sait puisque les travaux qui étaient en cours devaient se réaliser sur une décennie sur 10 ans donc on ne pourra pas faire moins il faut être lucide en revanche cette tragédie peut être une chance une opportunité pour faire vivre le chantier à la manière de ce qui se faisait au Moyen-Âge le maître d'oeuvre l'architecte était là avec toutes les équipes et il y avait en quelque sorte des démonstrations du savoir-faire de ces 12 métiers qui sont substantiels consubstantiels de la restauration du patrimoine donc c'est l'occasion de faire vivre le chantier et on pourra accroître encore plus d'ailleurs le nombre de visiteurs comme ça se passe à l'heure actuelle plus de 30% de visiteurs qui suivent le chantier et visitent les parties qui sont visitables vous avez parlé de la générosité des donateurs que fera-t-on des éventuels surplus bon s'il y en a parce qu'il faut tout de même faire la différence entre les promesses de dons et les dons effectifs et bien je crois qu'il faut être dans la fidélité aux donateurs on ne peut pas tromper les donateurs les donateurs ce ne sont pas des contribuables dont on prélève l'impôt et on l'utilise pour les différentes lignes budgétaires qui sont ouvertes chaque année dans le cadre de la loi de finances non là les donateurs ont fait un acte volontaire de dédier cette somme à la restauration de Notre-Dame et donc ce qu'ils attendent c'est que le bâtiment soit restauré dans l'état où ils l'ont quitté en quelque sorte ils ont vu s'effondrer cette flèche avec douleur avec émotion je crois que ce que souhaitent retrouver les gens c'est cette silhouette cette familiarité avec l'édifice donc il faut être respectueux de la volonté des donateurs c'est essentiel Catherine Morin-Dossay on va également parler du projet de loi pour une école de la confiance qui va être examiné jusqu'à au moins demain soir dans l'hémicycle il y a eu le débat sur la laïcité sur la suspension des allocations familiales pour les élèves absentéistes est-ce que ce ne sont pas des sujets très clivants des marqueurs de la droite aussi qui ont été inscrits dans ce texte ? Ce sont des sujets qui sont le corollaire de tout sujet de société et qui ont trait à l'école l'école c'est le creuset en fait du vivre ensemble donc nécessairement des questions se reposent quand il y a un texte comme celui-ci ce sont des demandes de précision dans la loi et pour vous c'est légitime ce n'est pas une instrumentalisation politique bien d'autres sujets d'ailleurs sont évoqués à la faveur de ce texte moi je voudrais me concentrer sur l'essentiel l'essentiel de ce texte c'est qu'on a sanctuarisé dans la loi la scolarisation des trois ans on l'a adopté hier d'ailleurs c'est un peu symbolique puisqu'on le sait 95% des jeunes français sont scolarisés mais ça sanctuarisait aussi quelque part l'effort des collectivités territoriales ce qu'on a rappelé au ministre important de compenser pour les collectivités le coût que ça représente on a voté cette inscription dans la loi de la scolarisation obligatoire des trois ans on la doit aux élus locaux pourquoi ? parce que c'est eux qui ont organisé toutes ces années l'école qui ont mis à disposition des lieux des moyens et qui ont scolarisé les enfants de moins de trois ans alors que ce n'était pas obligatoire donc cette notion d'obligation maintenant de la scolarité à trois ans est très importante parce qu'elle sanctuarise l'effort des collectivités territoriales et en même temps elle dit quoi ? elle dit que dans un souci d'égalité et aussi de comment dirais-je d'objectif de lutter précocement contre le possible échec scolaire et bien on prend en charge les enfants assez tôt que répondez-vous à ceux qui jugent qu'il y a un cadeau qui est fait aux maternelles privées à travers cette scolarisation obligatoire à trois ans pourquoi il y aurait-il un cadeau ? puisque dans le cadre de la loi le code de l'éducation les collectivités sont tenues de participer dans la mesure où les écoles sont sous contrat sont tenues de participer à leur financement je ne vois pas où est le cadeau de toute façon ces enfants ils seraient bien scolarisés dans le public s'ils n'étaient pas scolarisés dans les établissements publics sous contrat qui sont en fait on l'a redit hier dans l'hémicycle qui font partie finalement du service public de l'éducation eux-mêmes merci beaucoup Catherine Morin d'essayer d'avoir répondu à mes questions et je rappelle que ce texte sera examiné encore demain dans l'hémicycle l'hémicycle que nous allons rejoindre immédiatement avec Alexandre Poussard quel est l'ordre du jour de cette séance de questions d'actualité au gouvernement Alexandre ? On va parler des élections européennes durant cette séance de questions d'actualité puisqu'on entre dans la dernière ligne droite de la campagne de ces élections européennes tous les ministres du gouvernement montent au créneau pour soutenir la liste de Nathalie Loiseau qui a du mal à décoller dans les sondages depuis le début de cette campagne Nathalie Loiseau qui a affronté hier Jordan Bardella le jeune candidat du rassemblement national dans un débat et les deux candidats ont présenté leur vision irréconciliable de l'Europe avec d'un côté l'une qui veut une union européenne forte et de l'autre un candidat qui souhaite rétablir les frontières nationales alors l'enjeu pour les autres partis candidats et notamment pour les républicains et les socialistes qui sont très présents ici au Sénat c'est de sortir de l'isolement de ce duel annoncé entre d'un côté les progressistes de la République En Marche et de l'autre les nationalistes du rassemblement national et Gérard Larcher le président du Sénat a mis en garde contre ce risque hier lors d'un meeting de son candidat LR François-Xavier Bellamy il a affirmé qu'Emmanuel Macron faisait je cite le miel de Marine Le Pen en la présentant comme sa principale opposante Gérard Larcher le président du Sénat qui estime que ce jeu de rôle à deux est dangereux pour notre pays et puis il y aura une question de la sénatrice communiste Cécile Kuckerman sur le référendum d'initiative partagée qui est engagé autour de la privatisation de la société aéroport de Paris la cloche vient de sonner c'est le début des questions d'actualité du Sénat au gouvernement L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement je vous rappelle que notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat à notre site internet chacun observera à la fois son temps et le respect des uns et des autres et nous sommes dans la journée où à l'initiative de madame la secrétaire d'état chercher les personnes handicapées nous vivons en duo cette journée et je voudrais saluer dans la tribune Virginie Henri et Armelle que nous accueillons dans le cadre de cette duodée que nous partageons ici entre le gouvernement et le Sénat La parole est à notre collègue Jean-Yves Roux pour le Rassemblement démocratique et social européen Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les Ministres mes chers collègues Ma question s'adresse à madame la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Il y a quelques semaines à la suite du grand débat le Président de la République a annoncé les grandes lignes d'un nouvel acte de la décentralisation une pièce au répertoire d'apparence classique pour nous sénateurs mais qui ne manque pas de susciter l'inquiétude des principaux acteurs les collectivités locales Aujourd'hui cette pièce n'est pas encore à l'affiche mais déjà les rumeurs oui c'est le balai des suppositions dont ne quelque peu le tournit Il s'agirait ainsi je cite monsieur le ministre des collectivités locales de faire une décentralisation qui repartent du citoyen et non des élus ou de l'Etat Expression qui mériterait sans doute quelques explications Madame la ministre comme vous le savez bien les collectivités locales ont en quelques années dû et su et su s'adapter au gré des réformes changement de périmètre des intercommunalités ou des communes changement de compétences délégation de compétences baisse de dotation ont été réalisés dans des délais parfois très courts ou peu adaptés aux réalités locales et ces réformes ont mobilisé beaucoup d'énergie et d'inquiétude elles ont laissé des traces chez les élus dans les administrations parmi les citoyens aussi Madame la ministre si ce nouvel acte d'ampleur de la décentralisation il y a nous plaidons pour lever vite des principales interrogations car c'est l'incertitude constituée des freins pour les projets locaux et des freins pour l'investissement nous plaidons à ce titre pour un calendrier très précis nous plaidons pour que la question des moyens et de la fiscalité locale soit examinée en même temps nous plaidons aussi pour que les collectivités soient confortées et mieux identifiées de leur rôle nous plaidons pour la préservation d'un maillage de proximité quel calendrier proposez-vous quelle méthode proposez-vous et quelle France des territoires voulez-vous je vous remercie pour vous répondre la parole est à madame la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales madame Jacqueline Gouraud merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Jean-Yves Roux comme vous le savez lors du grand débat et notamment les réunions entre le président de la république et les élus locaux il y a eu de la part des élus des demandes de nouvelles décentralisations et le président de la république conformément à tout ce qu'il a entendu sur le territoire a annoncé un nouvel acte de décentralisation le 25 avril pour être très précise et il a cité trois domaines il a cité le logement les transports ou la transition écologique cette évolution pour répondre à votre question monsieur le sénateur s'appuiera sur des principes clairs qui sont responsabilité lisibilité et financement je crois que le triptyque est nécessaire sur ce fondement j'entends ainsi identifier au sein de ces champs les compétences susceptibles d'être confiées aux collectivités territoriales cette évolution se fera bien entendu en étroite collaboration avec les associations d'élus locaux et je précise aussi avec les élus sur les territoires et je m'apprête bien sûr à lancer un cycle d'échange avec l'ensemble des élus pour discuter à partir du mois de juin nous allons attendre la fin bien sûr de la période électorale il m'appartiendra aussi je tiens à le préciser un travail très interministériel puisque naturellement il y a par exemple le logement qui fait partie de mon ministère mais les transports la transition écologique sont transversales et il faut aussi qu'avec l'ensemble de mes collègues nous fassions un travail commun pour présenter et pour débattre avec les élus locaux au-delà de ces éléments de méthode ce nouvel acte de décentralisation devra permettre de définir également la politique de contractualisation avec les collectivités locales dans les matières qui le nécessitent j'ajoute aussi que nous discuterons du droit à la différenciation dans la réforme constitutionnelle qui va venir ces chantiers doivent s'articuler bien sûr avec l'existant et il n'y a pas je dirais de grands changements au sens bouleversement c'est ce que vous me demandiez mais un travail commun à construire ensemble merci la parole est maintenant à notre collègue Cécile Kukerman pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste vous avez la parole monsieur le président monsieur le ministre de l'intérieur mes chers collègues le 9 mai dernier le conseil constitutionnel a rendu une décision historique en validant de manière incontestable la première mise en oeuvre d'un référendum d'initiative partagée c'est ainsi la privatisation d'aéroports de Paris bradage d'un service public national qui devrait être soumis au vote de nos concitoyennes et de nos concitoyens rappelons que cette procédure revêt tellement d'embûches pour sa mise en place qu'en 2008 lors de son inscription dans la constitution personne ne croyait vraiment à sa réalisation il aura donc fallu l'exaspération suscitée par la politique d'Emmanuel Macron un ultra-libéralisme désordonné dogmatique pour permettre de franchir cette première étape maintenant 4,7 millions d'électrices et d'électeurs doivent approuver cette procédure référendaire pour que le cheminement démocratique se poursuivre c'est vous monsieur le ministre de l'intérieur qui selon l'article 3 de la loi organique de 2013 1114 du 6 décembre 2013 devait mettre en oeuvre sous le contrôle du conseil constitutionnel le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi soumise à référendum c'est pourquoi 8 parlementaires dont 5 présidents de groupe représentant 226 députés et sénateurs ont souhaité vous rencontrer pour examiner avec vous les conditions de la plus large participation à cet événement citoyen or à ce jour et par courrier vous avez refusé de les recevoir les renvoyant au président du conseil constitutionnel cette attitude est inacceptable car c'est vous qui aurez la responsabilité technique la responsabilité politique du bon déroulement de cette consultation monsieur le ministre est-ce l'excès de consultation du peuple qui mine nos institutions ou la remise en cause systématique des votes et espérances populaires pour vous répondre la parole est au ministre de l'intérieur monsieur Christophe Castaner monsieur le président mesdames messieurs les sénataires madame la sénatrice vous avez raison respecter les votes populaires est toujours un sujet qui doit nous rassembler je voudrais madame la sénatrice rappeler rappeler ce qui aujourd'hui amène le ministre de l'intérieur à répondre à votre question effectivement le 9 mai le conseil constitutionnel a déclaré conforme la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation de l'aérodrome de Paris vous savez que pour cela il faut rassembler 4 millions 717 396 électeurs inscrits sur la liste électorale et il appartient au conseil constitutionnel d'organiser la vérification du bon déroulement de cette collecte collecte de signatures et le ministère de l'intérieur agit dans ce cadre là sous l'autorité sous l'autorité du conseil constitutionnel comme un opérateur et madame la sénatrice ne voyez pas dans ma réponse qui a rappelé ce bon système qui sous l'autorité du conseil constitutionnel nous permet d'avancer et j'ai transmis immédiatement votre demande celle des présidents de groupe au président du conseil constitutionnel pour lui dire qu'évidemment comme je l'ai indiqué dans mon courrier je me tenais à sa disposition et en fonction de sa décision dès lors que le ministère de l'intérieur agit pour son compte j'aurai évidemment l'occasion de préparer et de présenter tous les documents qu'il sollicitera y compris de rencontrer les présidents de groupe mais madame la sénatrice rappelez ce qui est un bon principe de fonctionnement et rappelez que le ministère de l'intérieur n'a pas vocation à court-circuiter le conseil constitutionnel dans la mise en oeuvre de la bonne consultation citoyenne sur ce sujet ça n'est nullement faire insulte à la démarche et encore moins au président de groupe madame la sénatrice qui m'a écrit mais il est évident qu'il appartient au conseil constitutionnel de déclarer si la proposition a obtenu ou non un soutien d'au moins un dixième des électeurs et c'est dans ce cadre là que nous devons agir sachez madame la sénatrice que avant même que le conseil constitutionnel prenne sa décision nous avions préparé les dispositions techniques pour pouvoir la mettre en oeuvre sa décision est aujourd'hui confirmée et nous serons prêts dans le délai d'un mois pour ouvrir la consultation pendant le délai de neuf mois nécessaire à celle-ci je vous remercie merci la parole est à notre collègue Didier Marie pour le groupe socialiste et républicain vous avez la parole monsieur le président monsieur le ministre chers collègues dans dix jours les français éliront leurs députés européens le gouvernement est massivement entré en campagne cela se voit les ministres sont sur tous les fronts dans tous les territoires cela s'entend les belles paroles et les promesses se multiplient on a ainsi entendu parler d'un tournant vert de monsieur Macron lors de la présentation de votre programme un tournant car ce n'était pas jusqu'à présent votre plus grand marqueur politique ni européen ni national à l'échelle européenne le vide de la dernière déclaration de Sibu est l'exemple même du manque d'ambition concrète de la France sur le climat alors que l'accord de Paris a été notre honneur en 2015 et si la république en marche promet aujourd'hui une banque européenne du climat le président de la république qui siège au conseil européen ne l'a jamais évoqué avec ses pairs en deux ans au niveau national les trous dans la raquette sont également nombreux ne prenons qu'un exemple récent la suppression annoncée d'un train pour transporter les fruits et légumes de Perpignan à Rungis résultat 25 000 camions de plus par an sur les routes nous sommes loin du make our planet greet again votre programme évoque aussi un tournant social et démocratique des notions qui font écho au discours de la Sorbonne c'était il y a un an et demi et les actes se font toujours attendre pire ce sont des signaux contraires qui ont été envoyés par le président de la république lorsqu'il s'opposait en première ligne aux avancées sociales et démocratiques européennes à l'image des directives lanceurs d'alertes malmenées et congés parentaux torpillés par la France alors comment expliquez-vous monsieur le ministre le décalage entre ce programme et ce que vous avez réalisé depuis deux ans pour vous répondre la parole est au ministre d'Etat ministre de la transition écologique et solidaire monsieur de Rugy merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Marie d'abord je vous le confirme oui nous nous engageons pour la construction européenne et moi je suis très fier voyez-vous d'ailleurs ce soir je serai dans le Tarn et je vais en effet sur plusieurs points du territoire partout défendre la construction européenne il est de bon ton de nos jours de crier haro sur l'Europe et de considérer que tous les problèmes viennent de l'Europe nous nous croyons en la construction européenne et nous croyons en l'utilité de la construction européenne pour l'écologie car si on considère que le meilleur slogan pour l'Union européenne c'est l'union fait la force et bien la force d'une politique écologique elle est évidemment beaucoup plus importante quand on la fait pour 500 millions d'habitants que si on la faisait tout seul dans notre coin concernant les ambitions françaises je pense que vous avez mal suivi le dernier conseil européen car c'est la France qui avec une coalition de 8 pays avec le président de la république qui a porté une motion pour que la position de l'Union européenne dans les négociations internationales ce soit justement la neutralité carbone qui est le référentiel de l'accord de Paris et au départ vous le savez peut-être et bien l'Allemagne n'avait pas accepté de signer cette motion et maintenant elle a accepté de suivre la France sur cette position et nous allons continuer à rassembler les pays européens pour une raison simple monsieur le sénateur c'est que au niveau européen il y a des batailles à mener il faut les mener et on peut les gagner nous l'avons fait par exemple sur les émissions de CO2 des voitures et je ne sais pas si vous avez suivi cela au mois d'octobre et 9 novembre dernier et bien c'est pareil on m'avait dit avant que j'aille mener cette négociation au nom de la France vous savez en matière de constructeurs automobiles c'est toujours l'Allemagne qui gagne à la fin et bien en l'occurrence c'est la position française sur laquelle s'est rassemblée l'ensemble des pays de l'Union Européenne et aujourd'hui nous avons obtenu un objectif très concret qui va faire que les industriels de l'automobile vont devoir proposer à tous les Européens des voitures qui consomment moins et qui polluent moins Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre l'Europe mérite mieux qu'un troisième tour de l'élection présidentielle vous vous présentez comme un rempart contre l'extrême droite en fait vous avez organisé un rencard avec Madame Le Pen vous kidnappez le débat européen l'Europe doit tourner la page du libéralisme et changer de cap pour une Europe véritablement écologique et sociale avec une nouvelle majorité de gauche au Parlement européen La parole est de notre collègue Jean-Pierre Decolle pour le groupe Les Indépendants République et Territoire Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Ministres chers collègues ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux elle concerne le projet convenu d'appeler Unité pour détenus violents Cette structure nouvelle est destinée à accueillir des détenus dont le seul langage est la violence verbale et physique ce qui rend bien entendu la cohabitation avec les autres détenus et a fortiori avec le personnel pénitentiaire très difficile voire impossible Compte tenu de l'augmentation significative des agressions et de la difficulté à gérer cette violence une réflexion s'est engagée pour tenter de trouver des solutions nouvelles d'où ce concept d'unité pour détenus violents dont la vocation est de re-sociabiliser des individus pour lesquels la prise en charge classique n'est pas adaptée Il s'agit de mettre en oeuvre les conditions d'une possible intégration en détention classique Une première unité a été ouverte dans la prison de Séquedin dans le Nord une première en France Pourquoi ce choix ? L'établissement nordiste dispose d'une expérience forte en matière de prise en charge psychologique et donc d'un vrai savoir-faire ce qui a permis d'accélérer le dispositif Cette unité que j'ai eu l'occasion de visiter la semaine dernière permet d'accueillir une dizaine de ces détenus violents dans des cellules individuelles pour un suivi très personnalisé par des psychologues des conseillers pénitentiels et les surveillants sans entrer dans le détail Le séjour ne doit pas dépasser neuf mois En discutant longuement avec les acteurs du projet j'ai ressenti une véritable motivation une conviction forte sur l'opportunité de ce concept qu'il convient d'encourager Certes il faudra du recul pour apprécier l'efficacité de ce dispositif récent Quelles seront donc vos orientations Est évoqué le développement d'initiatives identiques à Strasbourg Marseille Prendrez-vous le temps d'évaluer l'expérimentation des séquedins pour démarrer les autres projets ou ces derniers démarreront-ils rapidement dans la foulée Si tel était le cas quel serait le coût de cette opération et quels moyens entendez-vous mobiliser Je vous remercie Parole pour vos réponses d'Etat Madame le garde des sous ministre de la justice Madame Belloubet Merci Monsieur le Président Mesdames les Sénatrices Monsieur le Sénateur Monsieur le Sénateur Votre question a été rédigée de telle sorte qu'elle montre l'intérêt de cette structure que vous avez bien voulu souligner Nous avons en effet décidé d'ouvrir à l'île C'est que d'un cette année une unité pour détenus violents Cette unité s'inscrit dans un cadre plus général que j'ai eu l'occasion d'exprimer devant vous Il s'agit de construire dans nos prisons à la fois des parcours d'individualisation qui permettent de prendre les détenus dans les différentes étapes de leur parcours de peine et également un régime différencié de prise en charge des détenus qui est construit en fonction de leur degré de dangerosité Pour les détenus les plus violents ces unités dont vous avez souligné l'intérêt nous permettent de prendre en charge une dizaine de détenus avec un encadrement soutenu et adapté avec un régime de détention particulier L'idée c'est évidemment d'aller vers un désengagement du processus de violence pour ensuite pouvoir les réintégrer en détention ordinaire ou bien s'il y a un échec dans un lieu de détention adapté Nous avons ouvert nous allons ouvrir pardon d'ici la fin du mois de juin monsieur le sénateur quatre quartiers pour détenus violents de ce type là l'un au Beaumet l'autre à Strasbourg et enfin à Rennes Nous en ouvrirons six supplémentaires d'ici la fin de l'année 2019 Le coût est de 1,5 million d'euros Il est prévu sur le budget 2019 et il est assuré grâce à la loi de programmation pour la justice que vous avez bien voulu adopter Je soulignerai pour terminer car c'est évidemment essentiel que les personnels pénitentiaires qu'il s'agisse des surveillants des psychologues sont spécialement formés pour prendre en charge ces détenus c'est évidemment important Par ailleurs un comité d'évaluation et de suivi sera mis en place pour évaluer l'impact de ces procédures de ces régimes adaptés et pour en mesurer la pertinence Si l'impact est positif nous continuerons à déployer ces quartiers pour détenus violents Merci La parole est maintenant au président Christian Cambon pour le groupe Les Républicains Monsieur le Président Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères Mardi aux Invalides autour du Président de la République la France bouleversée a rendu un hommage solennel à Cédric de Pierrepont et à Alain Bertoncello ces héros du commandant Hubert qui avec leurs camarades ont sauvé des otages touristes inconscients des dangers qu'ils couraient dans cette région du Nord-Bénin Ces soldats ont accompli un exploit ils l'ont payé de leur vie mais ils ont aussi montré ainsi que la France n'abandonne jamais ses enfants nous ne les oublierons pas et à cet instant nous pensons à leur famille à leurs camarades de combat et à ses milliers de soldats qui pour notre compte combattent au Sahel pour la sécurité de l'Europe tout entière Laissons si vous le voulez bien de côté les polémiques sur les conditions d'accueil de ces touristes à l'aéroport de Villacoublet ou la couleur des cartes au Quai d'Orsay Chacun a son idée sur ce sujet et notre hémicycle n'est pas le lieu des polémiques En revanche c'est dans notre hémicycle ici même que nous votons les prolongations de missions de ces soldats que nous votons les crédits d'équipement nécessaires à l'accomplissement de ces missions dangereuses et donc nous aussi nous partageons quelque part la responsabilité de ce qui leur arrive et nous devons être économes de leur vie économes de leur souffrance D'ailleurs monsieur le ministre ma question est simple puisque des touristes irresponsables continueront sûrement à chercher l'aventure dans ces contrats dangereux n'est-il pas tant d'exiger de ces pays à risque une politique plus sévère d'octroi des visas touristiques pour ces zones infestées par le terrorisme et plus largement pouvez-vous nous assurer que tout va être fait pour que nos soldats qui paient déjà un tri lourd tribut à la lutte contre le djihadisme n'aient pas en plus à payer de leur vie les responsabilités de ces aventuriers inconscients en mal d'émotion forte je vous remercie pour vous répondre la parole est au secrétaire d'état auprès du ministre de l'Europe des affaires étrangères monsieur Jean-Baptiste Lenoir monsieur le ministre merci beaucoup monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le président Cambon naturellement nous nous joignons à l'hommage poignant que vous avez rendu au maître de Pierre-Pont et de la Toulogne ce fut un moment de communion très fort la nation tout entière était réunie et au-delà pour avoir reçu le témoignage de nombre de nos partenaires européens et africains très clairement c'est un message très fort qui a été lancé vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient s'en prendre à nos compatriotes qu'ils soient français établis hors de France et nous le savons ils sont plusieurs millions notamment établis sur le continent africain qu'ils soient touristes et dans un monde où nous voyons la multiplication des foyers de crise de tension et bien cela appelle très clairement une vigilance accrue vigilance accrue de la part de celles et ceux qui souhaitent se rendre à l'étranger en consultant systématiquement effectivement ces conseils aux voyageurs et je rends hommage au centre de crise et de soutien du quai d'Orsay qui veille à la meilleure information possible en lien naturellement avec les opérateurs de voyage cela veut dire aussi inciter nos compatriotes qui se rendent à l'étranger à s'inscrire sur la plateforme Ariane et puis ça appelle une responsabilité accrue individuelle naturellement les ex-otages ont d'ailleurs reconnu qu'ils auraient peut-être dû suivre plus scrupuleusement un certain nombre de recommandations et par ailleurs une responsabilité des opérateurs notamment des plateformes en ligne et je les réunirai dans les prochains jours s'agissant des mesures de visa vous le savez ce sont des mesures qui relèvent de la souveraineté de chacun des états mais il est très clair que dans les défis que nous avons relevé ensemble entre européens entre africains nous devons avoir un dialogue dense et y compris sur ces sujets pour qu'aucun risque ne soit couru de façon supplémentaire par des femmes et des hommes qui portent en uniforme ont déjà fort à faire attraquer les djihadistes La parole est maintenant notre collègue Olivier Sigoletti pour le groupe de l'Union centriste Merci monsieur le Président Ma question prolonge celle du Président Christian Cambon En effet Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello sont allés au bout de leur mission jusqu'au sacrifice de leur vie Ils ont permis la libération des quatre otages dont deux de nos compatriotes Notre groupe s'incline devant le courage et la détermination de ces deux militaires d'exception Nos pensées vont à leurs proches à leurs familles à leurs frères d'armes Cet événement tragique remet au coeur de l'actualité la situation politique de l'Afrique de l'Ouest L'heure n'est pas à la polémique cela a été dit mais plutôt au questionnement sur les éléments liés à la sécurité dans cette bande sahélo-saharienne dont la superficie je le rappelle est équivalente à celle de l'Europe toute entière Un questionnement tout d'abord sur la force conjointe du G5 Sahel Cette dernière n'est actuellement pas en mesure d'assurer totalement sa mission à savoir la sécurité dans la zone des trois frontières du Tchad du Mali du Niger et le sera-t-elle un jour compte tenu des difficultés qu'elle rencontre Il est évident que les groupes armés terroristes ont des connexions entre eux et se jouent de la stratégie du G5 Sahel Mon deuxième questionnement porte sur l'action de la France et son engagement dans cette région du monde Nos forces armées font au quotidien sur ces territoires hostiles un travail remarquable Mais la France semble bien seule ou presque aidée certes efficacement par nos alliés historiques que sont nos amis britanniques et américains En traite au développement et présence militaire combien de temps allons-nous continuer à lutter pratiquement seul avec force et détermination contre la barbarie et le fanatisme Monsieur le ministre la lutte contre le terrorisme est un enjeu international Quand pourrons-nous enfin compter sur un véritable engagement européen au Sahel Pour vous répondre la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe des Affaires étrangères Monsieur le ministre Merci beaucoup Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Monsieur le Sénateur Ségolotti Mardi alors même que la nation était rassemblée autour de nos deux héros à Bruxelles étaient réunis les ministres d'affaires étrangères les ministres de la défense européens et également membres du G5CL Ce fut l'occasion d'un hommage également rendu à nos héros dans cette enceinte et cela montre aussi cette réunion et bien la prise de conscience qui existe au niveau européen sur l'importance d'unir nos forces et nos actions afin d'apporter des réponses dans le long terme à cette zone sahélienne effectivement déstabilisée par de nombreux actes terroristes la nuit dernière a hélas apporté encore une confirmation avec l'attaque contre plusieurs dizaines de soldats nigériens Face à cela la réponse elle est multidimensionnelle elle est sécuritaire vous l'avez rappelé avec la montée en puissance de la force conjointe G5 Sahel les européens ont d'ailleurs mis 100 millions d'euros pour équiper pour participer à une meilleure formation des troupes près de 4000 hommes des 5 pays et aujourd'hui cette force très clairement monte en puissance avec des sorties très régulières sur le terrain la réponse elle est au delà de l'aspect sécuritaire également en matière de développement et c'est pourquoi nous avons tenu à mettre en place l'alliance Sahel qui à l'initiative du président de la république à l'initiative d'Angela Merkel et bien met ensemble tous les bailleurs tous les donneurs pour avoir des procédures plus rapides et avoir un impact sur le terrain en matière d'éducation en matière d'accès à l'emploi parce que c'est ça qui empêchera des jeunes de basculer dans le radicalisme et puis la réponse elle est également politique et cela a été dit mardi à Bruxelles dans la région du nord au Mali dans la région du centre au Mali l'impératif dialogue qui doit être noué pour enfin apporter des réponses pérennes M. Sigoletti la parole est maintenant à notre collègue Patricia Chilinger pour le groupe de la République En Marche vous avez la parole Mme la secrétaire d'Etat aujourd'hui même se tient le duo d'ail initiative qui permet à une personne en situation de handicap d'être accueillie par un professionnel au sein d'une entreprise d'une collectivité ou d'une association lancé par un ESAT du Lot-et-Garonne et soutenu par votre action résolue cet événement est désormais d'ampleur nationale et ce sont plus de 12 000 duos qui se sont constitués pour cette quatrième édition le temps de cette journée employeurs et personnes handicapées vont se rencontrer échanger et travailler ensemble croiser leurs expériences et leurs vécus l'objectif est de développer les opportunités d'insertion professionnelle en surmontant les préjugés qui freinent l'emploi des personnes handicapées la tâche est immense comme nous le rappelle la citation d'Albert Einstein reprise sur la plateforme du O'Day il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé si nous devons nous féliciter de la mobilisation grandissante autour de cet événement ce changement de regard doit absolument s'accompagner de mobilisation de tous pour les politiques particulièrement volontaristes en France 2,7 millions de personnes sont en situation de handicap et en âge de travailler le taux de chômage des travailleurs handicapés est de 19% et trois quarts des demandeurs d'emplois handicapés ont un niveau de qualification inférieur au bac aussi madame la ministre pourriez-vous nous détailler l'action du gouvernement en matière d'incitation de l'emploi à l'emploi direct de formation professionnelle d'accès à l'emploi et de sécurisation de parcours professionnels pour les personnes en situation de handicap pour vous répondre la parole l'Etat madame Sophie Cluzel secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées vous avez la parole madame la ministre merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs madame la sénatrice tout d'abord permettez-moi de vous remercier monsieur le président pour cet échange que nous avons eu avec nos deux duos ici présents pour échanger et entendre la parole des personnes car c'est ce qui nous anime dans notre politique publique la participation des personnes en situation de handicap leur donner la parole montrer leurs compétences leur envie de travailler au milieu des autres alors oui cette édition est un succès 25 000 personnes aujourd'hui qui vont travailler ensemble donner l'opportunité de pouvoir découvrir des nouveaux métiers mais maintenant il faut passer en effet à la vitesse supérieure et c'est tout l'enjeu de notre politique publique que je porte avec Muriel Pénicaud et Olivier Dussopt simplifier simplifier la vie des entreprises aujourd'hui la complexité n'est plus une excuse car nous avons simplifié et automatisé les déclarations au sein des déclarations sociales nominatives droit commun mais efficacité mais efficacité et visibilité nous offrons des prestations de services aux entreprises pour pouvoir les accompagner accompagner les personnes en situation de handicap nous allons développer jusqu'à 50 000 personnes d'emploi accompagnées donc nous généralisons vraiment ce dispositif nous rapprochons Pôle emploi et Cap emploi pour qu'enfin les personnes n'aient plus une errance dans leur parcours d'aller frapper à toutes les portes différentes donc nous nous mettons en ordre de marche aussi de créer une plateforme de ressources numériques que j'ai confiée à la Caisse des dépôts et à la CNSA pour avoir cette première brique emploi et handicap pour simplifier et rendre lisible et pour les personnes et pour les associations et pour les entreprises privées ou publiques qui souhaitent vraiment modéliser la réussite accompagner à l'emploi mais accompagner et maintenir dans l'emploi c'est tout l'enjeu d'éviter la désinsertion professionnelle et de travailler sur une reconversion professionnelle pour qu'enfin toutes les personnes en situation de handicap aient leur place en emploi mais surtout et c'est l'enjeu de demain puissent rester au sein de l'emploi donc une politique tout simplement qui s'appuie sur la volonté des personnes de travailler au milieu des autres notre société s'enrichit de la différence ainsi et c'est comme ça que tout le gouvernement travaille pour cette politique handicap qui est la priorité du quinquennat merci Madame Chilinger la parole était maintenant notre collègue Françoise Laborde pour le groupe du rassemblement démocratique et social européen merci Monsieur le Président ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur les scandales sanitaires récurrents placent la question du bien manger au coeur des enjeux de santé publique un pan du sujet n'est jamais évoqué l'articulation entre ordre public et continuité alimentaire par le passé notre modèle agricole reposait sur le foncier nourricier et sur un aménagement du territoire local multifonctionnel la sécurité alimentaire était une préoccupation des élus aujourd'hui production et consommation ne sont plus territorialisées même les zones rurales sont alimentairement vulnérables perfusées par le balai des camions de la grande distribution à l'heure des cyberattaques du dérèglement climatique et du terrorisme production et approvisionnement alimentaire ne sont pas analysés comme risques stratégiques des signaux nous alertent pourtant la moindre annonce de blocage routier vide les magasins avant toute pénurie provoquant même des émeutes comme il y a peu en Outre-mer en cas de force majeure le déficit en capacité de subvenir localement à l'un de nos besoins primaires celui de se nourrir est flagrant les populations ne sont pas préparées assurer un niveau minimum de sécurité d'approvisionnement alimentaire est un devoir pour les autorités qui devraient pouvoir garantir une chaîne résiliente allant du foncier agricole nourricier jusqu'au consommateur cela doit nous interroger sur la souveraineté et la sécurité nationale articulée autour des biens communs alors que les pouvoirs publics perdent peu à peu la main sur les infrastructures d'intérêt vital comme les aéroports le foncier agricole ou la gestion de l'eau il est urgent de s'en préoccuper pouvez-vous nous préciser monsieur le ministre si cette question fait l'objet d'une réflexion dans votre ministère au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale je vous remercie pour vous répondre la parole est à monsieur le ministre de l'intérieur monsieur Castaner vous avez la parole merci monsieur le président mesdames messieurs les sénataires madame la sénatrice Laborde vous m'interrogez sur la stratégie qui serait mise en cause pour garantir la sécurité alimentaire en cas de troubles graves à l'ordre public c'est une question dont la probabilité est faible mais dont le risque est majeur il est essentiel et votre question effectivement nécessite que nous puissions y répondre permettez-moi d'évoquer ce que nous faisons en matière de gestion de troubles graves mais liés à des catastrophes naturelles et c'est ce modèle-là qu'évidemment nous devons mettre en oeuvre et que nous pouvons mettre en oeuvre en cas de gestion grave à l'ordre public lors des catastrophes naturelles vous le savez mais je vous le rappelle la chaîne d'approvisionnement est prise en compte immédiatement dans le cadre des plans dits hors sec que chacun ici connaît les préfets agissent dans ce cadre-là sous le pilotage du SGDSN que vous avez évoqué pour garantir évidemment le bon approvisionnement et il y a un plan d'action spécifique qui est mis en oeuvre immédiatement pour l'accès à l'eau potable pour l'alimentation pour l'énergie électrique les communications électroniques le gaz et les hydrocarbures et je peux vous indiquer que de façon régulière il y a des mises en contact avec les différents opérateurs pour justement garantir cela c'est d'ailleurs ce plan d'urgence que nous avions mis en place aux Antilles lors du passage de l'oragan Irma 4 millions de litres d'eau 375 tonnes de denrées avaient été distribuées en urgence pour souvenir aux besoins de la population qui était en détresse et un travail immédiat avait été lancé et très intense avec les opérateurs dont Orange et EDF mais aussi avec l'aide de l'armée par exemple pour garantir l'alimentation et je pense à l'eau potable et donc c'est ce modèle-là que nous pouvons mettre en oeuvre en cas de trouble important à l'ordre public et naturellement c'est dans ce cadre-là que nous devons prendre en compte aussi la sécurité alimentaire et je conclue en vous disant qu'il peut aussi arriver que dans le cadre des troubles à l'ordre public que ce soit les points d'approvisionnement qui soient particulièrement visés et là encore je crois que nos forces de sécurité intérieure ont fait la démonstration de leur capacité à savoir libérer ces points quand cela était nécessaire sans pour autant provoquer de tensions extrêmement graves je vous remercie la parole est à notre collègue Bernard Jomier pour le groupe socialiste et des républicains merci vous avez la parole monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues 100 médecins ont récemment appelé à ne pas renseigner le fichier civique de Bernard Debré à Xavier Emanuelli d'André Grimaldi à Philippe de Normandie ou Irène Cane-Bensaud et certains sur les bancs de notre assemblée nos parcours nos opinions sont très différents mais nous avons en commun de ne pas accepter jamais que des informations médicales et nominatives soient transmises à des personnes qui ne concourent pas directement aux soins il s'agit là d'une violation grave du secret professionnel le fichier civique est une procédure exceptionnelle déclenchée en cas d'afflux exceptionnel de victimes il a été détourné de son objet à l'occasion du mouvement dit des gilets jaunes du seul fait de leur participation à ce mouvement des personnes ont vu des informations médicales et nominatives collectées et transmises la php après des déclarations successives a fini par admettre la réalité des faits les signataires ont interpellé le parlement alors madame la ministre allez-vous diligenter une enquête indépendante sur ces faits allez-vous cesser et désavouer cette collecte d'informations qui ne respecte pas les conditions posées par la CNIL à la mise en oeuvre de civiques je vous remercie pour vous répondre la parole à la secrétaire d'état auprès de la ministre des solidarités de la santé madame Christelle Dubos vous avez la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Bernard Jomier le système d'information civique aide les hôpitaux et les établissements de santé à répondre à une arrivée exceptionnelle de blessés lors d'un événement particulier il est activé lorsqu'un événement susceptible de générer beaucoup de blessés est désactivé quand l'événement en question prend fin à titre d'exemple le système civique a été activé lors de l'explosion liée à une fuite de gaz dans le 9ème arrondissement de Paris ou lors des inondations dans l'Aude mais permettez-moi de revenir quelques années en arrière en 2015 chacun s'en souviendra malheureusement lors des attentats les victimes ont été réparties dans l'urgence entre les établissements avec des difficultés à savoir ensuite où chacune se trouvait et une faiblesse des autorités à renseigner les familles à avoir un bilan précis à anticiper la surcharge des services d'urgence le système civique a donc été créé à la suite de ce constat avec l'objectif laissez-moi terminer je vais y venir avec l'objectif lors de chaque événement grave d'organiser le plus vite et le mieux possible la prise en charge des blessés et l'accompagnement de leurs proches l'utilisation du système civique est utile aux soignants aux hôpitaux aux ARS en cas de situation sanitaire exceptionnelle néanmoins la ministre des solidarités et de la santé Agnès Buzan l'a rappelé et répété et je la cite jamais nous n'accepterons que l'on demande aux soignants de ficher des gilets jaunes qu'ils soignent jamais d'ailleurs ils n'accepteraient il y a eu un malentendu pouvoir repérer les victimes de blessures en marge de manifestation pour adapter le système de santé ne veut pas dire ficher les gilets jaunes lors des manifestations ont été activées civistes toutes les personnes en lien avec les manifestations forces de l'ordre journalistes passants manifestants ont pu potentiellement être rentrés dans civique sans distinction nous avons demandé à la direction compétente du ministère de la santé à l'APHP et aux ARS de faire acte de transparence notamment sur le fonctionnement de civique c'est ainsi qu'une inspection commune de l'ARS de France et de l'APHP est diligentée afin d'évaluer s'il y a eu des dysfonctionnements et de s'assurer que ce fichier sera désormais strictement constitué d'informations je vous remercie monsieur Jomier madame la ministre on ne demande pas à ceux qui sont susceptibles d'avoir commis l'infraction de mener l'enquête c'est un principe étonnant quand même en termes juridiques par ailleurs le fichier civique a clairement été dévoyé l'ordre des médecins a saisi la CNIL mais malheureusement vous ne respectez pas l'avis de la CNIL comme sur l'utilisation d'un autre fichier santé OpsiWeb qui a été croisé avec un fichier du ministère de l'Intérieur madame la ministre les fondements de notre éthique du soin ne sont pas un mercato merci la parole est à notre collègue Hugues Sori pour le groupe Les Républicains vous avez la parole mon cher collègue merci monsieur le président ma question s'adressait à madame la ministre des solidarités et de la santé madame la ministre vous le savez l'une des préoccupations majeures des français concerne l'accès aux soins et plus spécifiquement la possibilité de trouver un médecin à proximité de leur lieu de vie il existe sur le territoire national des régions entières où cette difficulté d'accès pose un grave et réel problème de santé publique la région centre Val-de-Loire le département du Loiret sont parmi les plus défavorisés en nombre de médecins par habitant un rendez-vous chez un cardiologue c'est un an idem pour un ophtalmo il faut six mois pour rencontrer un allergologue ou un gynéco et pour un nouvel arrivant dans l'Orléanais il est quasiment impossible de trouver un généraliste la région le département les communes se sont mobilisés ensemble depuis longtemps avec constance et ténacité pour proposer des solutions en vain car si les structures existent encore faut-il trouver les praticiens pour les remplir ce constat peut être effectué dans de très nombreux autres départements et d'ailleurs outre mes collègues du Loiret Rémi Pointreau sénateur du Cher s'associer à cette question qu'il souhaitait lui-même poser Madame la Ministre beaucoup d'entre nous ont été consternés par l'annonce du chiffre du numerus clausus du passès pour la rentrée prochaine avec une vision globale on peut se féliciter de son évolution brute puisqu'il augmente de 13,5% tant mieux pour les grands centres urbains tels que Paris Lyon Aix-Marseille et quelques autres où le nombre d'admissibles progresse sensiblement mais qu'en est-il des facultés sièges de territoires plus ruraux tels que Caen Clermont-Ferrand Dijon Poitiers Reims et Tours notamment le statu quo au total on constate pour cette dernière année d'existence du numerus clausus une stagnation inquiétante pour 17 des 30 facultés de médecine de métropole ce qui nous scandalise c'est l'absence de prise en compte du problème dramatique de désertification médicale dans la définition du nombre d'étudiants admis à suivre des études de médecine cela signifie que les déshérités d'aujourd'hui le seront davantage encore demain qu'ont fait les habitants de ces régions pour être privés ainsi de ce droit essentiel être correctement soignés Madame la ministre quels sont les critères qui ont conduit à l'augmentation des effectifs de certaines facultés et à la stagnation d'autres je vous remercie pour vous répondre la parole est à la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche de l'innovation Madame Vidal vous avez la parole Merci Monsieur le Président Mesdames les Sénatrices Messieurs les Sénateurs Monsieur le Sénateur Sori la lutte contre la désertification médicale est au coeur du plan Ma Santé 2022 et du projet de loi de santé dont l'examen vient de commencer au Sénat en commission notre objectif c'est effectivement de prendre à bras le corps ce problème et de le prendre de façon globale avec des réponses qui pourront être apportées à court terme et des réponses qui seront plus longues à prendre leur effet puisque comme vous le savez la formation d'un médecin c'est entre 9 et 15 ans quelles sont les propositions qui seront faites dans le cadre de ce projet de loi de santé et bien c'est de permettre à des jeunes de démarrer leurs études médicales dans tous les territoires et non plus seulement dans les métropoles dans lesquelles se trouvent des CHU et au-delà leur permettre aussi d'avoir accès à des stages de troisième cycle là encore dans l'ensemble des territoires et de ce point de vue là c'est une réponse structurelle de long terme sur les réponses de court terme ce sont la création des assistants médicaux le recrutement des 400 médecins généralistes et la façon dont nous allons organiser le système de santé réorganiser ce système au plus proche des territoires vous m'interrogez spécifiquement sur la façon dont le numerus clausus a été fixé pour la rentrée 2019 il se trouve que nous sommes dans l'application de la loi actuelle et non pas dans l'application de la future loi et les augmentations que vous avez pu constater tiennent au fait qu'un certain nombre d'établissements à titre expérimental et bien sont déjà dans les nouvelles formes de passès qui permettront dès la rentrée 2020 à l'ensemble des territoires de bénéficier d'une augmentation de leur numerus clausus je vous remercie merci la parole est maintenant de notre collègue madame Nathalie Goulet oui merci monsieur le président pour le groupe de l'union centriste merci ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'intérieur non content d'être interdit de séjour en France en Grande-Bretagne aux Etats-Unis dans d'autres pays musulmans dont les Émirats Arabes Unis recherchés par Interpol financés hébergés par le Qatar Yousouf al-Karadawi leader des frères musulmans a lancé depuis Dublin une application qui s'appelle Eurofatois App brûlot antisémite déroulant sa haine à longueur de page suite à une intervention conjointe de collègues britanniques et de la fondation des musulmans contre l'antisémitisme nous avons pu obtenir sa suppression par Google le 11 mai dernier mais l'application est toujours en place sur Apple or des disciples et admirateurs de Karadawi diffusent sa pensée en France en ce moment même un dîner caritatif annoncé comme déductible d'impôt devrait avoir lieu le 25 mai prochain à Saint-Denis il a été précédé par une tournée de 12 conférences et collecte de fonds dont je tiens les documents à votre disposition au profit écoutez bien de l'institut de formation des oulémanes mauritaniens or l'institut proche des frères musulmans a été fermé par les autorités mauritaniennes car il enseignait un islam radical en vidéo le chèque Daoud connu pour prêcher un islam radical antisémite reprochant notamment aux musulmans d'avoir exprimé leur tristesse lors de l'incendie de Notre-Dame Monsieur le ministre comment expliquez-vous que nous autorisions ce type de manifestation potentiellement dangereuse pour l'ordre public qui constitue un soutien évident à une activité prohibée en Mauritanie via des collectes de fonds la Mauritanie chef de file du G5 Sahel que nous soutenons avec nos troupes dans cette région pouvez-vous interdire cette manifestation et interdire cette application pour vous répondre pour vous répondre la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur Monsieur Castaner Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Madame la Sénatrice Goulet vous m'interrogez vous m'interrogez sur ce dîner caritatif entre guillemets organisé par les frères musulmans effectivement annoncé comme au bénéfice de l'institut de formation des oulimas mauritaniens j'ai eu connaissance de ce dîner j'en ai été informé j'ai comment dire demandé quelques renseignements attentifs sur l'organisation de ce dîner je peux vous indiquer que cette manifestation a été annulée et qu'elle n'aura pas lieu je voudrais Madame la Sénatrice vous dire qu'il ne nous appartient pas d'autoriser pour reprendre vos mots la tenue d'un dîner caritatif ou autre quel qu'en soit l'objet par contre il nous appartient d'être vigilants et de faire en sorte que si nous considérons et je suis prêt à considérer avec vous quand on a tenu de votre question qu'il y a un trouble manifeste à l'ordre public nous devons intervenir et c'est ce que nous faisons de façon systématique la deuxième question que vous posez est celle évoquée effectivement dans cette affiche que j'ai vue comme vous selon laquelle la participation où les dons seraient déductibles fiscalement là encore vous précisez que ce contrôle est fait a posteriori et qu'évidemment notamment sur des financements liés à l'étranger il y a un soin tout particulier de l'administration fiscale pour refuser que ce genre de financement puisse bénéficier d'une déduction fiscale et nous devons contrôler cela avec une grande attention et quand il y a fraude il y a même tout un dispositif d'amende et de suspension des avantages fiscaux qui peut être mobilisé et qui doit être mobilisé sur ce sujet je voudrais madame la sénatrice dans les quelques secondes qui me restent vous dire combien nous portons une attention toute particulière à la diffusion de ce genre d'idées qui menacent l'ordre public et qu'évidemment et je crois sur tous les bancs ici nous condamnons le plus fermement je vous ai indiqué que depuis 2018 nous avons engagé au ministère de l'Intérieur la fermeture de 27 lieux de culte en France actuellement 20 sont encore fermés dans le cadre de ces procédures je pense que c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint dans le même esprit sous l'autorité et en lien avec le ministre de l'éducation nationale 4 écoles hors contrat 8 établissements culturels ou associatifs ont été fermés et 89 débits de boissons l'ont été aussi dans le cadre des dispositifs de la loi SILT qui nous permet effectivement d'avoir l'approche la plus large possible pour faire entendre que ce genre de lieu ne puisse pas diffuser les idées malsaines qu'il peut porter madame Goulet oui monsieur le ministre ma police n'est pas aussi bien faite que la vôtre mais presque le dîner a été déplacé au 25 il a toujours lieu à Saint-Denis la deuxième chose c'est qu'on a eu la déclaration de Christchurch et je vous demande monsieur le ministre de faire application de cette déclaration avec cette application eurofatoire je tiens l'ensemble des documents à votre disposition c'est un brûlot antisémite absolument inacceptable Merci La parole est à notre collègue Marie-Christine Chauvin pour le groupe Les Républicains Vous avez la parole Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les Ministres Mes chers collègues Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Monsieur le ministre la commission européenne paraît déterminée à conclure au plus vite un accord commercial avec le Mercosur c'est-à-dire le Brésil l'Argentine l'Uruguay et le Paraguay Le ministre brésilien du commerce Lucas Ferraz vient d'ailleurs de déclarer qu'un accord n'a jamais été aussi proche En l'état des négociations cet accord d'une part conduirait à ce que le citoyen français consomme plus de viande ne correspondant pas à nos normes environnementales et sanitaires que nous imposons à nous-mêmes et d'autre part mettrait nos agriculteurs dans une situation de concurrence parfaitement déloyale La commission fait des choix de plus en plus singuliers dans le monde On peut légitimement se demander s'il est raisonnable d'envisager de brader notre souveraineté alimentaire N'y a-t-il pas contradiction à faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité et envisager en même temps d'importer des volumes de viande ne répondant à aucune demande alors que la sagesse et la cohérence devraient nous amener à choisir une autre voie Monsieur le ministre allez-vous défendre les intérêts des éleveurs et des consommateurs Le gouvernement va-t-il entérimer toutes les concessions destinées à ouvrir les frontières européennes aux produits sud-américains sans tenir compte notamment de l'exigence environnementale Monsieur le ministre l'adoption du Mercosur concerne des domaines qui nécessitent l'unanimité des états au conseil européen Je me permets de vous demander Monsieur le ministre quelle sera la position du gouvernement français La parole est à Monsieur le ministre de l'agriculture et de l'alimentation Monsieur Didier Guillaume Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les sénateurs Madame la sénatrice vous l'avez bien évoqué la commission relance des discussions pour un accord avec le Mercosur et votre question permet de préciser à nouveau comme je l'ai fait la semaine dernière à la tribune du Sénat lors de la discussion sur la PPRE sur la PAC la position claire ferme et nette de la France Le Président de la République s'est entretenu samedi dernier avec le Président Juncker J'ai moi-même travaillé de longues heures avec le commissaire Hogan La position de la France est claire La France est opposée à la signature de l'accord du Mercosur voulu par la commission actuelle parce que cet accord ne correspond pas aux standards que veut la France La France ne peut pas être favorable à cet accord au détriment de notre agriculture La France est opposée à cet accord parce qu'il se fera au détriment de nos standards sanitaires La France est opposée à cet accord parce qu'il se fera au détriment de nos standards alimentaires et de nos critères environnementaux ça ne peut pas être plus clair il y a des accords internationaux qui se font la commission et la majorité actuelle de la commission négocient avec le Mercosur et voudraient enterrer cet accord la France n'y est pas favorable et donc nous avons exprimé notre position et en l'état actuel des choses la France votera contre si la question se pose mais avant que cette question ne se pose les discussions diplomatiques les discussions politiques doivent continuer il faut que la commission infléchisse sa position l'accord du Mercosur ne peut pas se faire au détriment des agriculteurs et de l'agriculture française je vous remercie Merci monsieur le ministre j'espère vraiment que les paroles que vous avez prononcées ici seront prononcées avec autant de fermeté lors de la commission européenne parce qu'on ne peut pas concevoir demander toujours plus d'efforts et imposer toujours plus de normes à nos agriculteurs et en même temps favoriser le contraire avec les produits d'importation ce n'est pas cohérent ce n'est pas acceptable Monsieur le ministre cessons de sacrifier nos agriculteurs nos éleveurs et cessons de tromper nos consommateurs Merci La parole est maintenant à notre collègue Olivier Paco pour le groupe Les Républicains Vous avez la parole Monsieur le Président Merci Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur Plus de proximité réclament les Français Faire vite et faire mieux déclame le Premier ministre Telle est une des équations à résoudre par le gouvernement pour retrouver crédibilité et efficacité Or un seul exemple la délivrance des titres de transport des titres d'identité pardon démontre que notre État malheureusement efface la proximité fait lentement et fait pire Jadis et pas si loin chaque citoyen pouvait effectuer des démarches dans sa mairie La mairie vous savez le dernier service de proximité de très nombreuses communes là où bat le coeur de notre démocratie Désormais cette démarche ne peut se faire que dans les mairies équipées d'une station d'enregistrement Dans l'Oise sur 679 communes seules 27 en sont équipées soit moins de 4% Il ne faut surtout pas être pressé car les délais d'attente peuvent dépasser les 3 mois Non pas pour obtenir ses papiers mais simplement pour déposer ses photos et compléter son dossier Ce passage à l'air biométrique n'aura fait gagner ni temps ni argent ni énergie Une incontestable régression du service public encore une fois éloignée avec des kilomètres à parcourir de l'essence à dépenser Belle cohérence pour un gouvernement d'honneur de leçons d'écologie mais dont les paroles sont toujours aux antipodes des actes Bien des élus locaux regrettent de ne plus accueillir en mairie leur population à l'occasion du renouvellement de ces titres C'était parfois l'unique moment de rencontrer les administrés l'unique situation où certains habitants se rendaient en mairie A l'heure où le président de la République a redécouvert la vertu de la proximité et annonce la création de relais cantonaux de services publics Ne serait-il pas judicieux de revenir sur cette réorganisation des délivrances de titres d'identité qui n'a fait que des mécontents Pour vous répondre la parole de ton ministre de l'Intérieur vous avez la parole Merci monsieur le Président Madame Monsieur le Sénateur Monsieur le Sénateur Je pense qu'il est inutile de vouloir polémiquer et mettre en cause le gouvernement surtout que vous devez le savoir parce que vous avez posé la question mardi matin au secrétaire d'Etat qui vous a répondu et qui va vous faire la même réponse certainement que celle que je vais vous faire plus mon cabinet vous a transmis un certain nombre de documents la mise en place de ces outils numériques ne relève pas de l'actuel gouvernement mais vous avez raison il y a un certain nombre de problèmes et donc sans polémique je pense qu'il faut aborder ces difficultés vous savez comme moi que les cartes nationales d'identité ont changé de format et que j'aurais dit les marches sont dématérialisées pour faire des outils biométriques et ça implique d'avoir pour cela des consoles des bases des DR dispositifs de recueil qui soient à la fois branchés directement sur l'accès géonumérique et donc qui soient câblés et qui représentent un coût moyen d'environ 30 000 euros et c'est la raison pour laquelle les gouvernements et plusieurs gouvernements se sont mobilisés ont déployé partout en France 3526 dispositifs de recueil pour faire en sorte qu'il y ait plus de proximité et ont confié la responsabilité aux mairies avec un contrat qui est passé avec les mairies pour qu'ils puissent fonctionner au maximum une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés et j'ai été maire et je ne pourrais pas donner de leçon pour le taux d'usage dans ma commune c'est qu'au fond ils ne tournent pas à 100% et qu'ils tournent plutôt à une moyenne inférieure à 35% et la difficulté c'est que du coup on a un délai moyen de rendez-vous dans les mairies pour faire l'ensemble des procédures qui peuvent être préparées dans toutes les mairies mais qui doivent être formalisées notamment pour la prise des empreintes digitales dans certaines mairies dans celles que je viens d'évoquer dans les 3526 points malheureusement nous avons des délais moyens qui sont trop importants 22 jours par exemple dans votre département ce qui correspond à la moyenne nationale que nous connaissons et 55% d'utilisation un score meilleur que celui que j'évoquais dans votre département j'ai fait la proposition au Premier ministre il y a quelques jours de rajouter une centaine de dispositifs et d'équipements pour mailler le territoire et je regarderai avec vous si vous voulez bien dans votre département où nous pourrions renforcer l'équipement territorial je vous remercie Monsieur Paco Merci Un ancien président de la République avait promis un choc de simplification un autre avait demandé d'arrêter d'emmerder les Français force est de constater qu'ils n'ont pas été entendus pour conclure je vous laisse méditer la devise d'une belle commune de l'Oise Pierre Font qui veut peu Bien Merci Nous avons terminé avec les questions d'actualité Merci Monsieur le Premier ministre Mesdames et Messieurs les ministres Prochaine question le 21 mai je vais suspendre la séance jusqu'à 16h15 et nous reprendrons le projet de loi pour une école de la confiance Merci La séance est suspendue Et voilà pour ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement où vous l'avez vu le sénateur socialiste de Paris Bernard Jomier a interpellé le gouvernement sur la polémique autour de la collecte d'informations médicales des gilets jaunes blessés lors des manifestations une collecte dans le fichier civique normalement utilisé pour les victimes d'attentats le sénateur a demandé au gouvernement une enquête indépendante sur cette affaire qu'il appelle du fichage gouvernemental la secrétaire d'état Christelle Dubos a répondu en réfutant ce mot de fichage et elle a assuré que cette collecte d'informations avait permis d'adapter le système de santé au traitement des blessés lors de cette manifestation et puis elle a informé que l'agence régionale de santé était en train de mener une enquête pour faire toute la transparence sur cette affaire et puis il a été question des élections européennes durant cette séance de questions d'actualité Didier Marie le sénateur socialiste a critiqué le tournant soi-disant écologique de la politique d'Emmanuel Macron et le manque d'ambition de la France sur le climat sur la scène internationale le ministre de la transition écologique et solidaire François de Rugy lui a répondu en rappelant que la France dans les négociations européennes avait réussi à faire plier l'Allemagne sur la neutralité carbone et sur les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie automobile et puis les sénateurs sont revenus sur la mort des deux soldats français dans l'opération de libération des otages au Burkina Faso le président de la commission des affaires étrangères au Sénat Christian Cambon a qualifié ces otages de touristes inconscients et puis le centriste Olivier Sigolotti a déploré la solitude de la France dans le combat contre le djihadisme en Afrique voilà Delphine pour les temps forts de ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement Merci beaucoup Alexandre pour vos précisions et on va continuer l'analyse de cette séance avec mon invité Jean-Rément Huguenet bonsoir merci d'être avec nous Sénateur LR de Lessonne un mot justement sur ces soldats tués en libérant des otages on a entendu Christian Cambon ne veut pas revenir sur la polémique mais est-ce qu'ils ont été imprudents ces deux touristes français ? Je crois d'abord que Christian Cambon a été très digne dans son intervention il a rappelé qu'on n'était pas là dans l'hémicycle pour faire de la polémique mais je crois qu'il a exprimé ce qu'une immense majorité d'entre nous pense c'est-à-dire que ces touristes ont été inconscients et je pense que et c'était le sens de sa question il est temps que le gouvernement mette en place une procédure très claire pour inviter nos concitoyens qui veulent se déplacer à travers le monde et ça c'est une liberté fondamentale mais de bien comprendre que quand on va dans certains endroits on risque sa vie déjà personnellement et on n'est pas obligé de faire risquer également celle de ceux qui sont là pour nous défendre certes mais dans des conditions autres Alors on va continuer ce débat Jean-Raymond Egoni mais on va parler aussi de l'école puisque la loi Blanquer est examinée justement Tam Tranui écoutez là elle est avec Jean-Michel Blanquer le ministre de l'éducation nationale c'est à vous Oui Jean-Michel Blanquer le Sénat a inscrit dans votre projet de loi l'interdiction de voile pour les accompagnantes de sorties scolaires hier vous étiez contre un certain amendement dans l'hémicycle pourtant vous êtes personnellement opposé au port du voile dans ces sorties scolaires Oui alors c'est pas évidemment le seul sujet de cette loi on peut commencer par là mais je voudrais quand même dire qu'hier C'est un des apports du Sénat Je vais vous répondre mais le fait majeur hier c'est quand même que l'instruction obligatoire à trois ans a été votée à l'unanimité par l'ensemble de l'hémicycle je pense que c'est quand même le premier point à souligner sur l'un des éléments de ce qui s'est passé hier il y a ce que vous venez de dire alors évidemment je suis défavorable à ce qu'il puisse y avoir des signes ostentatoires y compris de la part des parents néanmoins la question est de savoir si ça peut être une interdiction légale ou si c'est une recommandation que nous faisons pour les sorties scolaires de la part des directeurs d'école Il y a une position du Conseil d'Etat d'ailleurs Une position du Conseil d'Etat qui nous invite à prendre cette deuxième position donc comme vous le savez je suis très engagé sur les sujets de laïcité comme justement le bon respect de la loi de 2004 veiller à ce qu'il n'y ait pas des actes de prosélytisme ce qui est aussi quelque chose qui a été voté hier d'ailleurs et de façon plus générale combattre pour la laïcité c'est pour ça qu'on a installé des équipes laïcité dans chaque rectorat de France et donc sur cette question du voile c'est presque un point de droit de savoir si nous devons passer par la loi ou s'il faut résoudre cela par l'action des directeurs je suis évidemment à leur côté pour s'assurer qu'il n'y ait pas de prosélytisme à l'occasion des sorties scolaires Mais pas par la loi sinon vous le disiez votre point phare de votre projet de loi a été adopté hier à l'unanimité c'est l'école obligatoire à 3 ans est-ce que c'est autre chose qu'une mesure symbolique on l'a dit et répété 97% des enfants sont aujourd'hui scolarisés Et savez-vous combien d'enfants étaient scolarisés quand il y a eu la loi de Jules Ferry en 1881 Et c'était également une très très large majorité C'était de l'ordre de 93% Donc en réalité ce que nous nous inscrivons dans cette grande trajectoire historique que nous évidemment suivons avec humilité mais qui consiste à poser un cadre et derrière l'instruction obligatoire à 3 ans il y a beaucoup de choses il y a d'un point de vue très direct une mesure sociale c'est-à-dire ramener à l'école environ 25 000 enfants parce que c'est ça 3% qui ne sont pas scolarisés actuellement donc c'est déjà très important pour ces 25 000 enfants là mais c'est aussi estimer que l'instruction obligatoire à 3 ans signifie toute une série de conséquences en chaîne par exemple la visite médicale à 3 ans ce qui nous permet de détecter plutôt des troubles par exemple de l'oeil ou de l'ouïc qu'il faut détecter le plus tôt possible rien que ce point là est extrêmement important c'est aussi s'assurer que l'instruction à domicile est faite convenablement quand elle a lieu à 3 ans plutôt que d'attendre 6 ans et de tomber parfois sur des cas où les choses ne se passent pas convenablement en famille il y a donc toute une série de conséquences de l'instruction obligatoire à 3 ans et puis un grand signal qui est envoyé qui est un signal de soutien à l'école maternelle ça consiste à dire l'école maternelle c'est très important il faut prendre ça très au sérieux même si c'est un endroit toujours agréable ludique synonyme de plaisir mais c'est évidemment fondamental pour le développement de l'enfant Que répondez-vous à ceux qui jugent que c'est un cadeau aux maternelles privées puisque les communes vont devoir leur verser de l'argent et certains jugent que c'est 150 millions d'euros qui vont leur être versés Ceux qui disent cela sont en général ceux qui cherchent toujours à voir ce qui ne va pas et quand on leur monte la lune ils regardent le doigt D'abord ce que vous venez de dire est la conséquence logique, juridique constitutionnelle même de l'instruction obligatoire à 3 ans qui souvent d'ailleurs était prônée par les partis politiques dont font partie les personnes dont vous parlez donc il y a un petit paradoxe de ce point de vue là et il est curieux d'ailleurs de voir que des gouvernements précédents ne l'ont pas fait précisément parce qu'ils ont buté devant l'obstacle l'obstacle c'est de compenser aux collectivités locales les frais supplémentaires qu'occasionne l'instruction C'est à quoi vous vous êtes engagé C'est à quoi vous êtes engagé pour les communautés et les collectivités Je m'y suis engagé mais ça vaut pour les écoles privées comme pour les écoles publiques Je perds ma voix dans les débats Voilà exactement et vous en allez en avoir encore besoin Jean-Michel Blanquer puisque votre projet de loi va être examiné dans quelques instants et au moins jusqu'à demain soir avant un vote solennel mardi prochain Merci beaucoup Monsieur le ministre d'avoir répondu à nos questions Merci beaucoup Tam On vient d'entendre le ministre Jean-Raymond Hugonnet sur cette instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans elle faisait plutôt consensus et pourtant il y avait cette question sur le financement les collectivités territoriales vont-elles devoir supporter justement cette scolarité obligatoire ? Alors forcément comme l'a dit Jean-Michel Blanquer le climat actuel peut faire perdre les effets bénéfiques de cette loi en tout cas de la scolarisation à partir de 3 ans Pourquoi ? Parce que à force de mentir aux maires à force de leur quand on a eu la conférence des territoires à force de leur annoncer des choses qui ne se produisent pas et sans cesse de voir leur revenu baisser le revenu de leur commune bien sûr baisser et bien les élus à chaque fois qu'on bouge quelque chose avec des lois qui sont souvent bavardes et imprécises ils ont peur justement donc cette cette peur je pense vis-à-vis des collègues est justifiée va permettre justement d'apaiser les choses entre l'Etat et les collectivités territoriales Voilà c'est en tout cas le sens de nos remarques maintenant sur le sujet de base Jean-Michel Blanquer est revenu dessus sur l'éducation obligatoire à partir de 3 ans même si effectivement quand on retire les territoires d'outre-mer par exemple et qu'on ne prend que la métropole ça concerne relativement peu d'enfants mais quand même c'est l'affirmation du rôle des maternels un peu moins de 30 000 élèves voilà et ça je crois que c'est une bonne chose Il y a eu des votes de la part de la majorité sénatoriale suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme des élèves il y a eu cette question du port de signes religieux pour les parents accompagnant les sorties scolaires c'était des amendements qui avaient déjà des dispositions déjà votées du temps d'Éric Ciotti supprimées par la suite sous le quinquennat de François Hollande certains voient un retour d'une droite réactionnaire Alors bon voilà je ne suis pas dans les mots ces mots-là la droite réactionnaire conservatiste non il faut redonner du sens aux mots un des griefs que nous avons contre cette loi c'est premièrement et elle attaque par cet article 1 sur l'exemplarité vous voyez ce que je veux dire alors où on annonce clairement les choses de la part du ministre et du ministère en disant les actuellement les professeurs ne sont pas exemplaires est-ce à dire qu'ils ne sont pas exemplaires c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité avec l'exemplarité renforcer aussi l'autorité ce n'est pas un gros mot dans notre pays l'autorité c'est même la base d'une éducation reconnaître cette autorité quand vous êtes élu local que vous avez l'occasion de regarder des cahiers de correspondance que vous présentent les enseignants dans un conseil d'école vous voyez ce que je veux dire c'est la vraie vie et que vous voyez que des enseignants se font insulter par des parents par des parents qui donnent forcément raison à l'enfant l'enfant roi l'enfant tout ça c'est une fadaise vous comprenez il y a une autorité qu'il faut restaurer un respect mutuel bien évidemment mais il y a le respect vis-à-vis de l'enseignant c'est fondamental sur le port du voile là encore on essaye d'attiser des vieilles lunes il y a une loi dans notre pays et là dessus je rejoins le président de la république qui a dit en termes de laïcité la loi de 1905 ni plus ni moins quand on la lit elle est parfaite si on cherche à la contourner ou si on commence à employer des adjectifs à ce moment-là on arrive à des situations que l'on connaît aujourd'hui avec des choses qui ne devraient pas avoir lieu d'être parce que les choses sont très claires on ne va pas stigmatiser certaines familles Jean-Raymond Hugonnet justement et il y a cet avis aussi du conseil d'état il ne s'agit pas de stigmatiser des familles il s'agit de dire dans notre pays souvent on entend des hommes et des femmes politiques dire liberté, égalité, fraternité et laïcité non ce n'est pas une valeur vous voyez ce que je veux dire de la république c'est un principe et à partir du moment où on sait ce que c'est que la loi de 1905 et qu'on l'applique sans chercher à la dévoyer il n'y a pas de problème faut-il encore avoir le courage de l'appliquer et de la lire convenablement sans arrière-pensée alors on va continuer cet entretien on va y aller en parler des 80 km heure puisque il y a la volonté de la part de l'exécutif d'assouplir cette mesure pour en parler Tam Trani vous êtes avec la sénatrice LR des Alpes-Maritimes Madame Estrosi-Sassonne Dominique Estrosi-Sassonne oui Dominique Estrosi-Sassonne votre réaction au fait que le Premier Ministre lâche du lest sur les 80 km heure et qu'il accepte que les conseils départementaux assouplissent cette mesure alors je serais beaucoup plus réservée parce que ce qu'annonce le Premier Ministre via un amendement c'est une mesure en trompe-l'œil c'est une mesure en trompe-l'œil c'est un semblant d'ouverture et pour moi c'est toujours une mesure qui montre que le gouvernement affiche un véritable mépris envers les élus locaux et qu'il considère les élus locaux comme potentiellement irresponsables parce qu'en ne laissant la possibilité d'augmenter la vitesse maximale que au président des conseils départementaux et non plus au préfet également et bien cela reviendrait à pointer du doigt les élus locaux et demain à les rendre potentiellement responsables de tout accident mortel donc finalement on peut penser que très peu d'élus locaux oseront franchir le pas et je pense qu'il était beaucoup plus sain de continuer à rester sur la position qu'a prise le Sénat qui n'est une position ni dogmatique ni laxiste une position qui me semble équilibrée et surtout qui est suspendue aussi à l'avis de la commission départementale de la sécurité routière oui on rappelle la position du Sénat c'était donner cette flexibilité au préfet et au président du conseil départementaux mais effectivement en fonction de la dangerosité des routes en fait c'est bien ça le problème oui c'était ça le problème et c'est ce que le Sénat a voulu mettre en avant c'est à dire que personne ne détient la vérité en matière de sécurité routière il ne s'agit pas de dire à tout le monde aller plus vite mais il s'agit d'adapter sa vitesse et pour ce faire effectivement laisser la possibilité sur les réseaux de routes nationales et départementales soit au président du conseil départemental soit au préfet là on ne laisse plus que les élus locaux en première ligne et je pense que c'est extrêmement préjudiciable et ça montre que c'est la ligne Edouard Philippe qui l'emporterait alors que le président de la République après le grand débat national avait laissé véritablement la porte ouverte à un réel assouplissement vous jugez que finalement Edouard Philippe avec cette annonce a un petit peu perverti ce qu'avait proposé le président de la République lors du grand débat oui je pense que Edouard Philippe n'a rien lâché au demeurant sur une décision qui est une décision qui lui est personnelle qu'il a voulu imposer et donc bien évidemment sur laquelle il n'était pas prêt à revenir donc on trouve ce subterfuge mais qui me semble être pas de nature en tout cas à correspondre à la volonté aux attentes des français mais aussi à la volonté de continuer bien évidemment à assurer à tout le monde le meilleur niveau de sécurité possible personne n'est irresponsable à leur matière et surtout pas les élus locaux Justement Edouard Philippe juge que cet abaissement de la limitation de vitesse a produit ses effets il fait valoir la meilleure année en termes de sécurité routière qu'est-ce que vous répondez ? Oui sauf que quand il y a eu l'expérimentation on lui a demandé à maintes reprises les chiffres ils n'ont jamais été fournis et puis on peut dire aussi que malheureusement aujourd'hui le problème de la sécurité routière c'est aussi un problème financier et quand on affecte au budget de la prévention routière uniquement 12 millions d'euros et seulement 30 000 euros sur les 2 milliards d'euros récoltés par l'Etat sur les amendes qui sont perçues après les infractions liées au radar et bien je trouve que c'est là-dessus que devraient se porter les efforts du gouvernement mais pas forcément sur des mesures qui sont des mesures trop sévères trop fermes et qui ne prennent pas en compte la réalité des territoires en disant à tout le monde que la mobilité est la même pour tout le monde non elle n'est pas la même pour tout le monde et bien merci beaucoup Dominique Estrosi-Sasson d'avoir répondu à mes questions Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction c'est un assouplissement en trompe-l'oeil ce que propose le gouvernement sur les 80 km heure selon vous ? Bien sûr ce que vient de dire Dominique Estrosi-Sasson est exactement enfin je pense exactement ce qu'elle vient de dire mais encore une fois on observe la même séquence qu'est-ce qui a attrapé le gouvernement et le Premier ministre qui l'a défendu dans l'hémicycle et vraiment avec force qu'est-ce qui leur a pris de toucher à cela ? On ne dit ce qu'on vient pas la sécurité routière les accidents c'est un objectif de pouvoir pallier à ça mais quand même qu'est-ce qu'on avait besoin dans le climat actuel de notre pays de toucher à cela ? On l'a dit de façon tout à fait on n'était pas dans la lutte politique et dans le dogme on l'a dit de façon c'est l'expression des territoires notre collègue Michel Raison a dit de façon très posée que c'était une erreur et bien le gouvernement s'est entêté et il a fallu cet épisode des gilets jaunes pour que piteusement le président de la République dans une espèce de bougli-goulga dise on lâche du lest sauf que le lest il est lâché comme le reste en trompe l'œil et encore une fois on va demander aux collectivités de supporter les dégâts de cet affaire On rappelle le Sénat prévoyait de laisser justement le choix à la fois au président du département mais aussi au préfet ce n'est pas justement l'option retenue par le gouvernement et bien non mais pourquoi parce qu'avec le préfet l'État était encore acteur donc c'est encore une fois un subterfuge une sortie de cette crise que le gouvernement a créée de toute pièce et encore une fois on aurait pu s'éviter ce débat parce que ça fait un petit moment quand même qu'on disserte là-dessus Alors on va continuer justement d'analyser l'actualité parlementaire avec vous Jean Raymond Hugonnet Aujourd'hui c'était aussi la publication d'un rapport très attendu sur l'indépendance et l'objectivité des agences de sécurité sanitaire avant sa parution il avait fait polémique avec les propos sur le glyphosate du sénateur Pierre Medeviel Je vous propose d'écouter l'interview accordée par Gérard Longuet vice-président de l'OPEX à Quentin Calmet écoutez Oui Gérard Longuet vous êtes le président de l'OPEX on a vu Cédric Villani qui est le premier vice-président pour l'Assemblée nationale parler de cette émotion énorme de ces derniers jours autour de la polémique sur ce rapport qu'est-ce que vous tirez comme enseignement vous de ces derniers jours ? Il faut raccourcir le délai entre le moment où l'Office vote l'adoption d'un rapport et le moment où les rapporteurs communiquent à la presse je crois qu'il faut réduire le délai à quelques heures et non pas quelques jours Est-ce qu'il a commis un impair le sénateur Medeviel qui s'est exprimé avant la remise du rapport sur la question du glyphosate ? Il a parlé comme un homme politique qui parle librement à son journaliste local et ce n'est pas une affaire d'État Sauf qu'il a parlé du glyphosate qui n'est pas sur le fond la question qui est tranchée par ce rapport et du coup il a pu sembler donner l'impression que vous à l'OPEX vous alliez vous exprimer sur cette question qui est compliquée dans l'opinion qu'est-ce que vous dites dans ce rapport sur cette question du glyphosate ? Eh bien que la façon d'examiner ce produit est différente selon les agences que l'agence qui dépend de l'OMS lui trouve des caractéristiques de cancérigènes possibles et les autres agences européennes ne le trouvent pas pourquoi ? Parce qu'elles ne travaillent pas de la même façon et elles ne se posent pas les mêmes questions d'une certaine façon je reconnais ça à Pierre Medeviel d'avoir involontairement attiré l'attention de l'opinion sur les conditions de travail des agences Justement un dernier mot sur ces agences puisque c'est là le fond de votre travail dans ce rapport est-ce qu'il est convenable est-ce qu'il y a de graves difficultés dans la façon dont ces agences peuvent communiquer leurs résultats à l'opinion publique ? Non je crois simplement qu'il faut que l'opinion puisse bénéficier de ce que vous faites à cet instant c'est d'ailleurs une information complète une information détaillée une information mûrie réfléchie et qu'il ne cherche pas le sensationnel et qu'il aille au fond des réalités du dossier Merci beaucoup Gérard Languet d'avoir répondu à nos questions sur l'antenne de Public Sénat Merci beaucoup Quentin Jean-Raymond Hugonnet on voit la difficulté aujourd'hui finalement d'avoir un avis en 2019 sur la dangerosité sur le caractère cancérogène ou pas du glyphosate qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors ça dépend à qui vous vous adressez au parlementaire je le suppose ou au français que je suis père de famille parce qu'encore une fois on est dans un débat qui est totalement biaisé on lâche la vindicte populaire et à la communication voilà le glyphosate c'est devenu c'est le diable en personne c'est le responsable de tous les maux il y a tout voilà on fait des émissions on fait des choses ok alors que il y a des organes qui sont là justement pour essayer d'éclairer l'avis des français ces organes ont des avis différents c'est bien le problème Jean-Rémane Hugonnet lequel croire ? et bien je vais vous expliquer une chose moi très simple dès qu'on parle d'expert je souris pourquoi ? quel que soit le sujet que vous entrepreniez chacun trouvera en fonction des lobbies de ce qu'il représente de ce qu'il croit trouvera l'expert l'expert bardé de diplômes bien sous tout rapport qui va lui passez-moi l'expression lui pondre un rapport qui ira dans le sang donc il n'y a pas d'expertise indépendante vous avez commencé ce terme de lobby voilà exactement donc ensuite le français qu'est-ce qu'il voit lui ? il lit son journal il écoute la radio il écoute voilà et il se fait son avis lui-même sauf que son avis est biaisé et par rapport à ça j'engage tout le monde à faire ce que j'ai fait modestement sur ma commune dont j'ai été maire pendant 17 ans c'est tout simplement quand il y a des agriculteurs je suis en Essonne sur une plaine agricole très belle c'est d'ouvrir les fermes d'ouvrir les fermes pour voir que les agriculteurs ne sont pas de vœux le capitaliste voyez ce que je veux dire uniquement ils ont des enfants aussi les agriculteurs ils mangent eux aussi et jusqu'à plus en plein formé dans ce pays voilà l'âge de décès est quand même repoussé l'espérance de vie est quand même repoussée ça veut dire quand même qu'il y a eu certains progrès mais si on veut se faire une idée et bien on n'a qu'à aller voir son agriculteur et j'engage des élus moi à faire visiter les fermes et à savoir comment travaillent les agriculteurs aujourd'hui maintenant de leur dire du jour au lendemain il y a un produit qui est contesté pas contesté mais en tout cas on ne peut pas nier qu'il y a un problème dessus le retirer de la circulation la France cherche des solutions de remplacement dans l'utilisation du glyphosate donc il y a certainement urgence à trouver un remplacement parce qu'il y a un problème c'est indéniable mais soyons juste un tout petit peu raisonnables dans la démarche et c'est ce qui me gêne alors Gérard Longuet encore une fois a eu raison de s'exprimer comme ça je pense qu'il faut être là dessus avec des discussions sereines éviter forcément ce qu'est un sport national dans notre pays de cliver les pour les contre et de faire monter tout ça pour faire de l'audience tout ça n'est pas vous voyez ce que je veux dire ça demande un débat quand même beaucoup plus sérieux et approfondi que ça mais rapide reste avec nous avec plaisir on continue ce débrief de notre séance de questions d'actualité avec vous Tham Trani le sénateur écologiste rattaché au groupe EPS Bernard Jaumier il a interpellé le gouvernement justement sur un fichier des gilets jaunes lorsqu'ils sont aux urgences oui effectivement vous avez interpellé tout à l'heure l'exécutif sur cette question du fichage des gilets jaunes avec un dévoiement du fichier civique expliquez-nous exactement quel est le problème aujourd'hui écoutez le fichier civique c'est un fichier qui est utilisé dans circonstances exceptionnelles par exemple après les attentats de novembre 2015 puisqu'il permet de collecter des informations médicales et nominatives et de les transmettre à une autorité extérieure c'est donc une violation une dérogation au secret médical mais quand on l'utilise à d'autres fins comme il a été utilisé à propos des manifestations des gilets jaunes nous estimons qu'il y a un dévoiement de l'utilisation de ce fichier il y a eu un appel de 100 médecins très connu pour un nombre d'entre eux dont Bernard Debré dont André Grimaldi dont Irène Cane-Bensaud dont Philippe de Normandie et qui rappellent que cette transmission d'informations médicales avec l'identité des personnes est illégale et donc j'ai interrogé la ministre pour lui demander si elle allait diligenter une enquête indépendante pour tirer au clair ce qui s'est passé et vous n'avez pas été satisfait par la réponse de Christelle Dubos elle a jugé qu'il y avait eu un simple malentendu et que simplement on avait repéré les victimes en marge des manifestations des gilets jaunes et que tout cela ne s'apparentait pas à un fichage quand vous mettez ensemble des données nominatives et des données médicales que vous les collectez que vous les transmettez ça s'appelle un fichier voilà alors après on n'est pas obligé de penser qu'il va être mal utilisé mais de toute façon c'est illégal en termes de santé et malheureusement un, une enquête a été diligentée mais confiée aux hôpitaux qui auraient commis la faute donc c'est quand même un principe extraordinaire de droit de confier l'enquête à celui qui est supposé avoir commis l'acte délictueux et deuxièmement on constate qu'il y a un autre fichier sanitaire celui des patients hospitalisés en psychiatrie contre leur consentement qui a été croisé par autorisation décret de la ministre avec un fichier du ministère de l'intérieur et à chaque fois avec un avis défavorable de la commission nationale de l'informatique et des libertés et c'est ça qui nous interroge particulièrement c'est que le gouvernement ne respecte pas les avis de la CNIL en la matière et notamment pour la suite effectivement pour toute la numérisation des données de santé c'est une source d'inquiétude pour vous tout à fait et bien merci beaucoup Bernard Jomier d'avoir répondu à mes questions merci à vous TAM Jean-Rémane Hugonnet l'examen de la loi Blanquer se poursuit dans l'hémicycle on ira voir Alexandre Poussard dans un instant vous vouliez évoquer cet article CISQUATER qui permettait le regroupement d'établissements primaires avec des collèges pour créer ces établissements publics des savoirs fondamentaux article supprimé en commission vous êtes satisfait ? c'est révélateur c'est révélateur d'une chose cette loi pour une école de la confiance alors on nous refait le coup passez-moi l'expression encore une fois mais du mot confiance ça fait trois fois que le gouvernement le fait le plus drôle si c'était pas à pleurer c'était la loi pour une société de confiance qui est une espèce de baudruche vide de sens là on nous refait le coup avec l'éducation alors le problème c'est que vous avez dans cette loi un article qui fagocite tout le reste et Jean-Michel Blanquer à beau s'exprimer à essayer de dire qu'il y a autre chose dans ce texte non c'est l'article 6 quater et croyez-moi quand on a été élu local et quand votre téléphone explose parce que tous les parents vous appellent en même temps et les enseignants en même temps qu'ils soient de droite de gauche du centre de partout c'est qu'il y a un problème or il y a un problème profond et maintenant nous sommes nous devant cette question l'article 6 quater nous l'avons supprimé notre collègue Jacques Grosperin a préparé avec d'autres une réécriture qui verrouille le tout mais ça verrouille tellement le tout qu'à ce moment là ça n'a plus de sens moi je suis véritablement plus qu'agacé de cette affaire là pourquoi ? parce que si on voulait traiter le problème de base qui est le vrai problème c'est à dire le passage du cycle 1 au collège à ce moment là il fallait s'y prendre autrement et là le ministre s'est pris de façon incroyable et plié dans le tapis et bien merci merci beaucoup Jean-Raymond Hugonnet d'être venu en plateau sur Publix Sénat c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi très bonne suite des programmes sur notre antenne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada